Le deuxième en mode festival et nous sommes là au début de la deuxième, enfin même pas au début, deuxième jour de la deuxième semaine de ce festival sur un sujet extrêmement important et ça m'a tout de suite plu quand Frédéric m'a proposé ça, Frédéric Baskuniana, le patron, enfin l'animateur principal de EFORST qui existe depuis un certain nombre d'années, European Foundation for Sales Transformation, Frédéric m'a proposé le sujet suivant, « Influencer sans manipuler et vos clients vous diront merci ». Est-ce que ce n'est pas super ça comme sujet ? Et je vais lui passer tout de suite la parole à Frédéric et c'est d'ailleurs lui qui va faire également le maître de cérémonie de sa session. Il va complètement gérer la session et il s'arrêtera Manu Militari à 16h55, quoi qu'il arrive. À toi Frédéric. Ok, alors d'abord bonjour à tout le monde, ça va de soi, ça peut sembler un peu banal mais bonne année, parce qu'on est là pour s'envoyer des ondes positives et puis la plupart d'entre vous, je ne vous ai pas vu depuis très longtemps. C'est en effet un sujet très complexe, je ne vais pas me présenter de suite, ça viendra au fil de l'eau. Loïc a dit « mon patronyme, vous pouvez jeter un petit peu d'œil sur LinkedIn, pourquoi pas ? » Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est surtout de vous annoncer un petit peu la manière dont on va faire ça ensemble. On est principalement entre confrères. Et moi j'aimerais bien qu'on réussisse à faire connaissance les uns avec les autres et que ça soit très interactif. Alors j'ai pensé à faire ça de manière à ce que tout le monde puisse participer, parce que ça va être un atelier de co-construction. Alors évidemment, il faut que j'utilise le premier quart d'heure qui me dévolue pour ce que Loïc appelle un keynote, pour simplement poser des bases, on va dire théoriques. La démarche d'ensemble, ça va consister à vous dire quel est le cadre suggéré pour qu'on puisse réfléchir tous ensemble. C'est ce premier quart d'heure. Ensuite, on va échanger. Et en fonction de l'échange, il faut qu'on accepte un peu de, vous savez, d'heuristique, pour employer un mot savant. C'est les découvertes qu'on fait sans chercher trop à les préméditer. C'est-à-dire qu'on va orienter au fil de l'eau l'échange en fonction de la pertinence, de ce qui sera dit, des envies, de l'orientation. Donc moi, je vais être beaucoup dans l'improvisation à cet égard. Alors néanmoins, l'important, c'est de poser le socle. Je vous ai promis qu'on parlerait d'influence. Ah, alors, vaste sujet. Et ce n'est pas certains de mes confrères que je vois là, notamment Olivier Rivière, que j'espère voir beaucoup intervenir par la suite, qui vous diront le contraire. Lui aura une approche très, très complémentaire de la mienne. Je pense que sur pas mal de situations, on va converger. Mais vous verrez que tout ça est relié à ce qui est vraiment la clé de la réussite d'une entreprise. pour tout décideur obsédé par le lancement de ses offres, ça se résume dans un vocable qui fut naguère à la mode, qui s'est maintenant bien installé, qu'on appelle le go-to-market. Go-to-market, c'est une de mes spécialités. Et à l'intérieur du go-to-market, vous avez plusieurs expertises, plusieurs dimensions, qu'il est très compliqué de bien orchestrer. Généralement, on a, vous voyez, imaginez une table avec plusieurs pieds pour la stabiliser. Il faut que tout ça soit à peu près au niveau et que le socle soit solide. Donc, quand on fait du go-to-market, on ne fait pas non plus seulement que de l'innovation, enfin des choses très nouvelles. On fait aussi de la consolidation. Il faut s'assurer que les équipes se sont engagées. Donc, on va travailler à l'organisation commerciale en bonne coordination avec le marketing. Ça, c'est le plus évident. Mais plus finement, on va aussi travailler sur le positionnement de l'offre. On va travailler sur la définition de la valeur. Vous savez, on appelle ça aussi le value selling, value proposition, etc. Et on va essayer de coordonner ça et tant d'autres expertises ensemble. Alors là, on a un premier niveau de complexité. Alors moi, je propose à mes clients, et c'est comme ça que j'ai gagné quelques contrats. On est entre confrères. Donc, l'idée, c'est vraiment d'échanger aussi, pourquoi pas, des recettes, des astuces, des leviers qui vont vous servir. Moi, j'utilise au cœur de tout ça, la notion d'influence. C'est là maintenant qu'il faut définir l'influence. Qu'est-ce que l'influence ? On est sur un sujet si vaste que c'est mission impossible d'essayer de vous dire quoi que ce soit d'exhaustif en quelques minutes. Mais je pourrais vous dire et attirer votre attention pour commencer en disant que, vous voyez, on peut vendre sans forcément chercher à influencer. On peut influencer sans être dans une démarche commerciale, d'accord ? Donc ça, c'est pour les objectifs primaires. Et on peut influencer soit d'une manière manipulatoire. Là aussi, je simplifie pour rentrer un petit peu dans la perception générale du sujet, d'accord ? Dans une logique manipulateur, on influence les gens pour qu'ils fassent ce que l'on veut qu'ils fassent. Ou alors, on peut les influencer de manière à les aider à faire le bon choix. Mais alors, qui détermine ce qu'est le bon choix ? Vous comprenez bien que si l'on influence quelqu'un dans une certaine direction, on le fait nécessairement avec l'impression qu'on a nous-mêmes raison. Donc, il y a toujours une dimension un peu paternaliste dans l'influence. Et moi, ce qui m'intéresse ici de développer avec vous, c'est une influence qui a une chance de s'ancrer dans la durée, qui peut fonctionner au niveau des équipes et au niveau des clients. Vous voyez, là, vous voyez peut-être venir, il y a une dimension de l'influence qui est sa, je dirais, sa nécessaire capacité de propagation. On peut dire que si on veut qu'elle s'installe et qu'elle dure, il faut qu'elle puisse se répercuter de l'interne vers l'externe d'une manière efficace. Vous voyez déjà, l'influence, ce n'est pas juste l'influence marketing pour se tourner vers les autres et puis créer des réflexes de suivisme avec ce qu'on appelle des influenceurs qu'on aura probablement choyés, gâtés à qui on aura donné des cadeaux, etc. Mais vous voyez, moi, je réfléchis plus à une influence qui a une chance de durée, donc celle qui donne des outils à l'interne, qui peuvent se propager vers l'interne et si possible des outils qui ne soient donc pas fondés sur une manipulation. Alors quand je dis ça, qu'est-ce que je veux dire par là ? Dans le jargon de la rhétorique, on fait la différence entre la persuasion, enfin entre convaincre et persuader. Ça vous parle, il y en a certains, s'il y en a… D'ailleurs, vous me dites, vous levez parfois la note, c'est bon. Je vous avoue, j'ai un peu perdu l'habitude de parler comme ça dans le virtuel, c'est très space, franchement. Mais merci à tous ceux qui ont mis leur webcam, ça met une vie, ça m'envoie une énergie, donc vraiment, c'est très bien, merci. Alors donc voilà, j'essaye de garder la chose aussi naturelle que possible. Quand on est dans le monde de la rhétorique, il est acquis que parler de persuasion, ça signifie utiliser tous les leviers de la rhétorique, y compris émotionnel. Alors on n'a pas le temps de s'étaler, mais vous avez peut-être entendu parler d'éthos, logos, pathos, on a tout un tas de leviers qui sont… C'est très enrichissant, l'art oratoire et l'étude de la rhétorique, c'est très enrichissant, très intéressant. Mais la rhétorique est aussi à double tranchant. Il y a une rhétorique qui est, on dit, argumentative parce qu'elle est un peu plus honnête intellectuellement. Et puis, il y a une argumentation à laquelle on va reprocher d'être rhétorique. Donc, on va opposer rhétorique, argumentative, argumentation, rhétorique. C'est intéressant, si vous creusez le sujet, vous verrez. Et là, on est très proche de l'influence parce que finalement, quand on influence les gens, soit on veut les persuader en utilisant les ressorts de la rhétorique, soit on veut vraiment les aider pour leur bien. D'accord ? Bon, et c'est là le moment où je vais faire une sorte de bon quantique dans mon introduction pour vous amener à notre framework, celui sur lequel on va réfléchir. Et je vais vous proposer un cas concret d'une entreprise qui a besoin qu'on l'aide dans son go-to-market et dans son influence. Et on va travailler ensemble là-dessus. Ça va nous permettre d'échanger. Vous avez donc un nouveau cadre de travail qui a été mis en place par Cass Sustane et Richard Haller. Richard Haller a eu le prix Nobel d'économie en 2017 là-dessus. Je peux vous dire d'ailleurs qu'en ce qui me concerne, je m'intéressais à l'influence telle qu'eux l'ont formalisée il y a plus de dix ans. Et je passais pour un hurlu-berlu. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent un terme, qui est d'ailleurs le titre de leur ouvrage, qui est le nudge. Le nudge. Et il y a encore quelques années, quand on sortait ce mot, on avait l'air un petit peu new age, un peu perché, un peu de cela jouer. Ce qui est bien avec son prix Nobel d'économie, c'est que maintenant, c'est accepté. Si après cette intro, et si vous ne connaissiez pas bien le nudge, et que vous souhaitez l'utiliser, vous avez envie d'en parler autour de vous, vous pouvez vraiment être sûr maintenant qu'il y a un corpus théorique exploité dans les meilleures universités américaines depuis déjà très longtemps, mais en tout cas, clairement, adoubé par la communauté des chercheurs dans le monde. Le nudge est une discipline à part entière. Vous avez d'ailleurs peut-être vu passer pas mal d'articles sur le nudge. J'en ai vu quelques-uns, moi, sur LinkedIn, c'est pour ça que je dis ça, et je sais qu'on est tous très présents sur LinkedIn. Pendant le premier confinement, vous avez un prof d'HEC qui s'appelle Olivier Siboni qui expliquait comment on pourrait utiliser le nudge pour lutter contre le Covid. Et je n'en ai pas parlé publiquement, je vais peut-être le faire bientôt, mais j'étais un petit peu dérangé par la manière dont le nudge était utilisé, ce qui est un problème assez général à cette discipline, à ce dispositif, finalement, de penser, c'est qu'on a tendance un petit peu à le détourner de ce à quoi il sert à l'origine. C'est-à-dire que quand on parle du nudge, je vais y venir, je vais un peu détailler, quand on parle du nudge, on a tendance à encore croire que c'est l'influence d'avant. Vous comprenez ce que je veux dire ? L'influence manipulatoire. Même quand on s'en préserve, et j'en veux pour preuve, tout un tas d'articles récents qui ont été sortis par Cass Steyn et Richard Teller, qui se plaignent eux-mêmes, qui le font dans un référentiel très académique, mais qui se plaignent du fait qu'on a tendance à détourner le nudge. Par exemple, l'exemple d'Olivier Siboni, c'était la façon dont on installerait des applis par défaut sur nos téléphones portables, voire même dans l'OS lui-même, sous prétexte de faire du nudge pour influencer les gens, pour les pousser, en fait, finalement, à ne plus avoir besoin de les pousser, justement, pour qu'ils aient par défaut l'application anti-Covid sur leurs portables. Ça fait un petit débat des remous chez les spécialistes. C'était très intéressant parce qu'on était dans le cœur du sujet. Alors, à moi, maintenant, de vous dire ce que c'est, ce que je pense avoir compris, en tout cas, s'il y a des experts dans la salle virtuelle, je serais ravi, justement, qu'on débatte. On va y venir. Le nudge, c'est justement une influence douce, une influence qui a, une tactique d'influence, qui a un sous-jacent profondément éthique, profondément déontologique. Pourquoi ? Parce que, dans le nudge, on construit une sorte de, on met en contexte, si vous voulez, les choix possibles pour les gens, de telle manière qu'ils comprennent mieux et plus facilement les bons choix qu'ils peuvent faire et qu'ils puissent se responsabiliser parce qu'ils ont enfin la bonne information sous les yeux. Ce qui nous amène, en fait, à faire un lien très intéressant dans ces tactiques d'influence entre l'ergonomie de l'information. Vous voyez, on sort des mots très intéressants. Vous voyez, on est parti d'influence si on prononce le mot ergonomie. On peut même mettre un peu d'éthique là-dedans. Ça peut vraiment, vous verrez, c'est passionnant quand on creuse. Mais donc, on a le souci du bien-être des gens et on a, alors c'est là qui est passionnant, c'est qu'on a le souci de leur liberté. On veut qu'ils se sentent libres de choisir. Alors vous voyez, maintenant, comme ça, on n'est pas loin de l'oxymore. On influence, liberté, j'influence les gens. Dans l'influence manipulatoire, on les prive quelque part de leur liberté puisqu'on fait quelques effets de manche oratoires, rhétoriques et on les amène, on espère en tout cas les amener vers la bonne décision. Dans les tactiques d'influence qui sont celles plus, entre guillemets, plus déontologiques, responsables, promues par Thaler et Sustain, on a, alors ça se répercute après même dans ce qu'on appelle le nudge marketing maintenant, on a une manière d'amener les gens à prendre conscience des possibilités de choix qu'ils peuvent opérer, d'accord ? mais dans un contexte d'informations aussi transparent et complet que possible. Ce n'est pas facile quand même parce que si on veut pousser les gens notamment à prendre des décisions d'achat, à prendre des décisions pour leur avenir, eh bien, on est quand même, si on fait ça, c'est qu'on veut les amener quelque part. Alors, et je terminerai là-dessus pour bien vous faire comprendre le concept de nudge, il y a une expression amusante qui est utilisée quand on parle de nudge et qui a été, donc qui est promue par Sustain tout à l'heure qui est le paternalisme libertarien. Je sais ce qui est bon pour toi, je veux t'amener dans une certaine direction, eh, ça serait quand même bien que tu fasses, tu fasses le bon choix, d'accord ? Mais en même temps, je prise ta liberté. Vous voyez, cette contradiction dans les termes est intéressante. Donc, je te préviens que je vais chercher à t'influencer pour ton bien, je suis un peu paternaliste, mais en même temps, je t'explique à quel point tu es libre. Et alors là, je vais employer un dernier raccourci pour pouvoir finir sur le nudge, mais alors, c'est un bon cantique parce que là, c'est vraiment toute ma doctrine du truc. Je pense, je le dis sans prétention, je pense être vraiment fidèle à l'âme du nudge pour avoir lu non seulement le bouquin mais les articles après dans lesquels Sustain est à l'heure se plaignait beaucoup que leur théorie ait été souvent dévoyée. Je vais vous le dire de la manière suivante, il y a une dimension existentielle au nudge qui est passionnante qui est que quand vous confrontez dans cette stratégie de paternalisme libertarien, les gens à leur liberté, eh bien, vous les angoissez aussi un peu. C'est-à-dire que, vous voyez, le problème du nudge marketing, c'est qu'en cours de route, il a un peu perdu cette notion de liberté, il se concentre sur l'ergonomie de l'information, il reste quand même un petit peu manipulateur parce que le but, c'est quand même de faire quelque chose qui est conforme à l'objet social de l'entreprise. Mais dans le nudge, il y a vraiment une théorie de la gouvernance par la douceur de l'apport des idées et des concepts pour que les gens puissent prendre les bonnes décisions. Et en fait, je disais, on leur donne leur liberté. Non, c'est pire que ça. On les confronte, on les confronte à leur liberté. Maintenant, marquons une petite pause. J'ai fini mon intro. Voilà, c'était ça. D'ailleurs, je sais que j'avais un quart d'heure, il est 15h18, on a commencé à 15h03. J'ai tenu le délai. Je savais que j'avais besoin de faire ça pour une fois dans ma vie impressionné, Loïc Simon, qui sait que j'ai toujours tendance à dépasser. Évidemment, c'était une mission impossible pour moi d'arriver à synthétiser un sujet qui me passionne autant. D'accord ? Tu as vu Loïc ? Franchement, là, je me suis foulé. Mais je voulais vraiment que vous perceviez la dimension philosophique passionnante de ce sujet. Et maintenant, pendant ce petit temps de pause, accordez-vous, je ne sais pas moi, laissez-vous porter par les idées suivantes. Imaginez la puissance de ce concept d'influence quand vous le faites adopter, quand vous le propagez en interne et que vous souhaitez que les gens adhèrent à cette manière de penser et que ensuite, vous leur demandez de le propager vers l'externe. De manière un petit peu drôle, j'aurais envie de vous dire imaginez des vendeurs dans le monde des ventes complexes qui vous rétorquent. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu veux confronter mes clients à leur liberté ? Tu veux faire de la vente déontologique ? Mais attends, moi, je suis honnête. Déjà, vous allez très vite avoir des écueils d'incompréhension, des gens qui vont dire écoute, moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que je vais faire comme avant. D'accord ? Bon, alors moi, mon job aujourd'hui, c'est en échangeant avec vous de vous amener sur un cas très concret. Je vais partager parce que j'ai réussi à signer des jolis contrats, notamment l'année dernière. Ça a un peu ralenti pendant le Covid, mais j'ai eu un beau client et un beau demi-client l'année dernière, donc je m'en suis quand même bien sorti. c'est des gros contrats de transformation parce que leur gros intérêt, si vous voulez, c'est qu'on est obligé de se placer dans une perspective généralement de go-to-market, c'est-à-dire de combiner plusieurs disciplines, d'accord ? On ne pourrait pas, c'est difficile d'imaginer, enfin moi, je peux me tromper, mais c'est difficile d'imaginer le nudge marketing sans qu'il y ait une adoption aussi, j'ai envie de dire, philosophique de cette doctrine au sein des équipes de vente. C'est difficile, vous voyez, on ne va pas se mentir. Sinon, ça va être un effet des brouf marketing uniquement. Moi, j'essaye d'expliquer à mes clients que ça vaut la peine de diffuser cette culture-là parce qu'elle correspond, je le crois sincèrement, à une attente du marché, de transparence, d'éthique, de déontologie au sens, l'éthique, c'est un mot déjà galvaudé donc j'aime bien le mot déontologie parce que déontologie, pour moi, ça sonne éthique professionnelle tout de suite, ça fait structurer. Donc, j'amène souvent mes clients sur ce thème de la déontologie et puis quand j'en parle un peu trop, généralement, je réalise que je vais vite les saouler donc j'arrête et je les acclimate petit à petit à l'importance d'être là-dedans parce que finalement, beaucoup de mes clients, y compris grandes entreprises pourtant très renseignées, ne mesurent pas l'importance de se positionner sur cette exigence éthique avec leurs audiences. Chacun s'en rend compte, la grogne, le bashing de toutes ces marques qu'on entoure de suspicions, on a vraiment un problème de confiance, il y a même une discipline qu'on appelle le trust management, vous voyez, il existe, vous ne le saviez peut-être pas mais en France, un trust management institute, aux Etats-Unis, vous avez un trust management forum je crois qui publie, en tout cas, j'ai vu les minutes de certaines réunions en vente sur Amazon en PDF, vous voyez, c'est un gros sujet, la confiance et la confiance, je prétends qu'elle est reliée au nudge, en tout cas, qu'elle peut utiliser, pardon, je vais être plus précis, qu'elle peut utiliser le nudge comme levier intelligent. Bon, alors, voilà ce qu'on va faire maintenant jusqu'à 16h pour sûr, je vais, puisque nous sommes entre confrères et que je n'ai pas envie d'être le seul à donner, je voudrais qu'on échange, je trouve que là, c'est ce que Loïc a réussi à créer, pour ceux qui nous connaissent savent que Loïc et moi, c'est un peu, on a eu des gros désaccords d'ailleurs sur la philosophie du truc et alors, j'ai trouvé, maintenant qu'on a fait la paix, qu'on a discuté, j'ai trouvé un moyen de vraiment participer d'une manière qui me plaît au Social Selling Forum et de la manière que tout le monde participe, c'est-à-dire en fait de faire un atelier de co-construction et on va faire comme si on commençait à répondre ensemble à un appel d'offres et moi, en toute transparence, je vais vous dire, un de mes focus en ce moment, c'est que j'aide les gens maintenant, parce que j'ai réussi quelques appels d'offres donc je me dis, pourquoi est-ce que je n'aiderais pas les gens à réussir leurs appels d'offres ? Vous êtes des confrères, vous avez peut-être envie de réussir vos appels d'offres, pourquoi pas ? Je suis convaincu que j'ai trouvé en plus sans le vouloir, à un moment donné même, je vais vous dire, on en reparlera, mais j'ai cru me planter puis j'ai gagné des appels d'offres. Je croyais que j'allais trop loin et puis en fait, les clients ont adoré. Donc, je sais que j'ai un vrai truc à vous proposer et j'ai d'ailleurs un atelier en ce sens dans lequel je délivre, alors cette fois-ci de manière payante, mes conclusions, c'est-à-dire mon cadre méthodologique. D'accord ? Et là, ce qu'on va faire ensemble, c'est par le débat déjà faire surger des idées. Alors, je vous fais le brief qui lance le débat. Le brief, c'est un client qui est en plein Covid, c'est un décideur, il est à la tête d'une business unit et il a, tenez-vous bien, plus de 55, il a 55, j'allais dire plus de 50, il a 55 business developers. D'accord ? J'ai eu ces coordonnées par une cliente de la même boîte mais qui est dans une autre business unit. Il m'a dit, ce monsieur est très ambitieux. Chaque mot que je vous dis est important. Ce monsieur est très ambitieux. Il est resté un peu seul pendant le Covid. Il a commencé à avoir le vertige, à vraiment se poser des questions sur le sens de son travail et il a aussi compris que ses collaborateurs questionnaient le sens, l'interrogeaient, ce qu'il faisait. Alors, ce sont des gens, je n'ai pas besoin d'aller trop précisément dans leur secteur d'activité. Sachez juste que ce sont des gens qui sont dans des ventes complexes et qui, dans un domaine qui touche à de la finance, font des placements de plusieurs centaines, milliers d'euros pour des clients assez sérieux quand même. D'accord ? Donc, ils sont dans des ventes très fines où la confiance est fondamentale. C'est pour ça que c'est important que je le dise. D'accord ? Et en fait, ces gens-là, pendant le Covid, sont rentrés dans une sorte de marasme psychologique. Ils n'étaient pas très bien, ils ont été comme nous tous, vous l'avez tous vécu, frappés par le Covid. Mais chose intéressante, c'est que dans les mois qui ont suivi, et malgré la récupération pendant l'été et tout ça, ils ont continué à se dire, il faut qu'on se repositionne complètement, c'est-à-dire qu'on arrive à faire une sorte de refondation, c'est un mot qui est sorti dans le brief, une refondation de nos engagements. Les engagements, il y en a qui savent dans la salle sur quoi c'est basé les engagements que l'on peut tenir sur des valeurs. Je suis sûr que vous le saviez tous. On ne peut pas tenir évidemment d'engagement solide si on n'est pas sur des valeurs très fortes. Et donc, ce client a commencé à ménumérer ces valeurs, mais me dit il faut vraiment qu'on renouvelle le discours. Il faut qu'on arrive à retravailler le champ lexical. Et moi, en fait, mon but, évidemment, in fine, en accord avec l'objet social de mon entreprise, c'est de mieux vendre. Mais il faut que j'arrive à engager mes équipes. Et autre besoin, dans ces équipes, j'ai quelques têtes de pont qui sont des managers un peu plus puissants et je voudrais que eux, qui sont moins d'une dizaine, et moi, moi le décideur, moi qui suis en train de te transmettre le brief, j'espère que je suis clair. Vous levez la main, si je ne suis pas clair, vous m'engueulez, d'accord ? Je fais de mon mieux. Moi et les autres, je voudrais, s'il te plaît, Fred Bascunana, puisque tu as l'air de te la jouer, là, monsieur social selling, sales transformation, etc. Il aurait pu parler comme ça à Louis Ximons, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu peux nous offrir pour que nous devenions des influenceurs de premier plan ? Nous sommes actuellement très discrets, très, très discrets. Et nous voulons prendre la parole de manière hyper adéquate. Nous voulons être entendus, nous ne voulons pas être trop lourds. Alors évidemment, je leur ai révélé qu'en fait, qu'ils étaient en train de, dans le jargon, ils veulent devenir ce qu'on appelle des soft leaders. Vous en avez entendu parler, vous tous. Donc, ils souhaitent devenir des soft leaders. J'ai à un moment donné égrené quelques éléments de jargon sans trop chercher à me la jouer, mais pour ceux qui connaissent le terme, le jargon, peut-être que ça va vous parler. Et moi, je devais faire la réponse à l'appel de poeuf. Alors ce que je peux déjà vous dire, c'est que je ne l'ai pas pris à la légère, je n'ai pas balancé un devis d'une page ou deux. J'ai fait des dissertations, j'ai gagné cet appel d'offres, donc je pourrais d'autant mieux témoigner dans ma restitution méthodologique de pourquoi je l'ai gagné. J'ai un peu de recul avec ce client qui m'a lui-même dit pourquoi je l'avais gagné et pourquoi on continuait à bosser ensemble. D'accord ? Et je voudrais vous engager dans cette réflexion parce que je voudrais essayer de trouver le substrat de cette réflexion parce que finalement, à sa manière, Loïc Simon est sûr, l'influence, le social selling, c'est un influenceur. Mais moi, quand je parle à une entreprise de taille multinationale qui a comme ça une grosse équipe et quelques managers capables de prendre la parole en public, il faut que j'acquière, il faut que je développe un discours très, très, comment vous dire pour ne pas me tromper, j'ai envie de dire sans avoir la prétentieuse, je voudrais dire fin, subtil, parce que ce n'est pas des gens. Vous voyez, Loïc et moi, puis j'en vois dans l'espace virtuel, on est tous pareils. Nous, quand on prend la parole, on peut foncer, tête baissée. Mais eux, il faut qu'ils arrivent à engager l'interne à tous les niveaux, que la com ne soit pas, ne se sente pas froissée, que les gens soient vraiment libérés. D'accord ? Et donc, je vais maintenant vous laisser parler, vous dire un peu, d'abord, ma question, elle est très simple, c'est qu'est-ce que ça vous évoque ? Prenez pas la parole pour dire ça m'évoque rien et c'est pas mon métier parce que ça va polluer les autres. Mais si vous pensez que c'est votre métier, prenez la parole, même si c'est votre métier de loin, parce que pour des jobs comme ça, on monte parfois des équipes de 4, 5, 6, 8, 12 personnes. C'est tout l'intérêt des Forst. C'est qu'on appelle les copains et qu'on a un tweeti personnel, un tweeti collaboratiste comme on dit aussi. Puis, on y va à plusieurs. Donc, vous n'êtes pas forcément le grand orchestrateur d'une campagne de com' d'une entreprise, mais vous pouvez, et ça doit vous arriver souvent, participer en co-traitance. Bon, donc ça, je ferme la parenthèse. Mon point, c'est qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Et je voudrais simplement aussi vous proposer un terme. Je ne veux pas créer du jargon, mais je me suis aperçu qu'en relation finalement avec les technologies d'aujourd'hui, l'espace des réseaux sociaux d'aujourd'hui, bon, Loïc parle de social selling. Moi, avec des gens comme Loïc Rivière, on parle beaucoup de sales enablement. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'engagement aussi des forces de vente. Ma spécialité, c'est le go-to-market. Je me suis dit qu'il me fallait peut-être un terme pour arrêter de dire le mot influence ou en tout cas l'enrichir et être plus précis sur ce que c'est. Alors, en relation et en cohérence avec la notion de vente complexe, moi, j'appelle ça l'influence complexe parce que vous l'aurez bien compris, c'est un clin d'œil volontaire. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on veut propager de l'interne vers l'externe un meilleur discours, un meilleur champ lexical, refondre tout ça et donner la possibilité aux gens de mieux faire et ça dans un contexte de défiance où on sait que les entreprises doivent repenser leurs valeurs de manière à être aussi cohérentes que possible. Si vous me suivez, voilà, je ne vais pas parler plus. Je veux juste savoir si vous êtes confrontés, parfois on tombe sur des appels d'offres, on n'a pas le nom de la boîte, donc vous pouvez, vous voyez, sans avoir le nom de l'entreprise, voilà, je vous ai posé les premiers éléments un peu généraux du brief. Si vous me posez des questions, je spécifierai à ce stade et je propose de lancer maintenant l'échange, je vais beaucoup moins parler. Je me dis peut-être, je peux peut-être parler, passer la parole à mon camarade Olivier Rivière qui lui a une tout autre, enfin une approche très complémentaire de la mienne et forcément avec ses mots à lui différents, tout ça, on a chacun de notre truc. Lui a beaucoup travaillé sur l'influence, c'est pour ça que je suis ravi qu'il soit venu, merci Olivier. Et les autres, sentez-vous totalement libre, donc vous levez la main comme ça ou vous utilisez les fonctions de Zoom. Je pense que Loïc va, va jongler avec l'outil, etc. Ça pourrait être pas mal maintenant que chacun se sente libre donc de réagir sur ce cas et pour que vous commencez à me dire d'abord ce que ça vous évoque et dans un deuxième temps, pour ça, pour ne pas griller les étapes, dans un deuxième temps, on essaiera de commencer à construire notre propre positionnement, c'est-à-dire nous, consultants qui sommes dans cet environnement, comment on peut se positionner par rapport à un brief comme ça et est-ce qu'on est légitime ? Voilà. Olivier Rivière, bienvenue. Tu me connais bien, Frédéric, bienvenue à tout le monde. Évidemment, je piaffe d'impatience et en même temps, je me dis, bon, Olivier, tu ne vas pas la jouer chalecon comme tu le fais d'habitude. Donc, vous êtes mon test, donc merci à vous, vous êtes dans mon groupe de psychothérapie. Non, plutôt que le, c'est vrai qu'on a des vues complémentaires et en même temps, les mots, chacun les interprète comme il veut. en plus, on est très influencés, évidemment, et c'est normal, on est des humains par nos expériences. Ceci dit, même les robots d'IA sont influencés par leurs expériences. Donc, non, je ne vais pas donner mon point de vue, je vais juste, surtout que tu as donné un cas pour faire réfléchir tout le monde, donc je ne sais, ce n'est pas le moment que je donne mon point de vue, je vais juste proposer un éclairage. Je pense, et je viens de lire le commentaire de Olaf aussi, moi, ce que je vous proposerais bien pour réfléchir sur ce qu'a exposé Frédéric, c'est oublier, oublier l'aspect négatif, oublier le débat influence, persuasion. Penser, comme l'a dit d'ailleurs Frédéric, influence dans un but honnête, voire dans un but altruiste. Et ce n'est pas naïf, ce n'est pas du tout du tout naïf, on pourra le discuter plus tard. Donc, je pense, réfléchissez sur le cas que propose Frédéric, en vous disant, voilà, mais comment aider ces gens-là qui voient bien qu'il y a un challenge et une opportunité, comment construire de l'influence, mais qui n'est pas dans la manipulation qui est où on influence parce qu'on apporte de la vraie valeur, parce qu'on donne quelque chose. Loïc parlerait d'amour du client. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça. Je me tais. Non, 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 tu as raison. Je ne sais pas si je suis en micro. C'est bon ? Je suis en micro ? On m'entend ? Oui, c'est bon. OK. Oui, non, mais évidemment, tu as raison. Alors, pour moi, c'est l'occasion de mettre le doigt sur un vrai piège, j'ai envie de dire, dans l'interaction. Non pas nous qui manipulons bien les concepts et qui arrivons à nous entendre. Je suis d'accord avec ce que dit Olaf. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est dans l'interaction avec les exigences des clients que ça devient très difficile à expliquer. Pourquoi ? Parce que, pardon Olaf, ce n'est absolument pas une attaque ce que je vais dire. Mais si tu fais lire ce que tu as mis là à un client, mon objectif, il est explicite, il est doux, il est honnête, il est sympa. Et pourtant, j'ai face à moi un client qui dit, on ne peut plus faire comme avant, ça ne passe pas. Donc, quand on réunit dans la pièce ces business developers, ils disent, mais nous, on est déjà honnêtes. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est là qu'on a un vrai point de pédagogie à faire. C'est là, d'ailleurs, dans le droit fil de ce que vient dire Olivier Rivière, l'influence qui n'est pas bisounours. Justement, moi, je considère que c'est bel et bien ce que propose le nudge. Il y a évidemment d'autres approches, mais le nudge, c'est un mode d'influence responsable, responsabilisant, valorisant la liberté d'autrui, etc., basé sur la pédagogie, entretenir des relations à très long terme, etc., etc. Donc, c'est en effet, j'ai envie de dire, un très bon investissement. D'accord ? Est-ce qu'il y en a, alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient réagir sur une entreprise qui me convoque et qui me dit, aidez-moi à faire de l'influence, mais tout doit changer, on est entouré de suspicions, ça ne marche pas trop mal pour nous, on est quand même un acteur de premier plan, mais il faut que je diffuse une nouvelle culture, il faut que je crée de l'adhésion, il faut que les clients sentent qu'on est dans autre chose. Comment vous réagissez à ce brief ? Il y a Henri qui a levé la main. Henri, ben oui. Mets ton micro, Henri, mets ton micro. Allez, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Vas-y, oui. Bonjour à tous. Alors, tu en as parlé, Frédéric, une des principales choses qui va arriver dans les prochaines années, c'est une espèce d'alignement sur les valeurs. Et donc, à ce responsable, je lui dirais, mais quelles valeurs vous voulez exemplifier par vos engagements ? Et en contrepartie, quelles sont les valeurs que vous avez identifiées qui font l'engagement de vos clients ? Et si on n'a pas cette espèce d'alignement entre ce que veulent les clients, mais pas au sens juste le contenu du produit et notamment dans la vente complexe, il y a tellement de critères, d'éléments, de choses à prendre en compte qu'il va y avoir autre chose qui va être, qui va guider la vente ou qui va guider le choix. Ce sont justement ces fameuses valeurs. Donc, vous me connaissez maintenant un petit peu, je fais partie d'une start-up qui pousse des valeurs, qui identifie en fait des valeurs que les consommateurs veulent voir arriver. Ça concerne le droit des animaux, ça concerne la santé, ça concerne la justice économique, enfin un certain nombre de choses comme ça. Et donc, c'est justement en identifiant avec cet interlocuteur, c'est quoi les nouvelles valeurs que vous voulez voir ? Est-ce qu'elles sont nouvelles ou pas nouvelles d'ailleurs ? Est-ce qu'elles sont traditionnelles ? La justice, la politique, des choses comme ça ou est-ce qu'elles sont plus dans le domaine sociétal ? Les valeurs traditionnelles ont une durée de vie entre 20 et 30 ans, peut-être quelquefois 40 ans. Les valeurs sociétales, elles changent et elles changent beaucoup plus rapidement. On est plutôt entre 5 et 10 ans d'évolution des valeurs sociétales. Si vous regardez ce que réclamez les gens sur l'environnement il y a 10 ans, ça n'a rien à voir avec ce que réclament les gens aujourd'hui il y a 10 ans. Donc, c'est un petit peu le point de départ de la discussion. Ce n'est pas tout. Après, c'est comment vous allez exemplifier, une fois que vous avez identifié ces choses-là, comment vous allez exemplifier ces valeurs par des engagements. Pour revenir à ta discussion, Frédéric, c'est comment vous allez montrer… Traduire les valeurs en engagement, c'est là qu'est toute la complexité souvent. Alors, ce n'est pas que complexe, c'est aussi comment on va faire pour que le client puisse vérifier par ses engagements, par des métriques que lui peut appréhender, vos valeurs. Parce qu'en fait, les valeurs… C'est le moment de passer la parole à Olaf, d'ailleurs. Parce que lui, finalement, Olaf, même sur le terrain des valeurs et des engagements, il nous dirait mais pourquoi faire ? Vous allez voir, on va laisser parler Olaf parce que vous allez voir que c'est très puissant. c'est une question astucieuse qui nous oblige à questionner jusqu'à ce levier parce qu'après tout, il ne faut pas oublier quand même que l'objet social de l'entreprise l'amène à un moment donné à être efficiente, à vendre, etc. Et que les valeurs ne sont pas perchées là-haut dans Coucou les nuages. Olaf, est-ce que ça te donne envie de réagir ou je me trompe ? Il va falloir. Ça s'appelle du nudge. Ce que tu viens de faire. Un peu. Normalement, c'est très pertinent et comme j'ai déjà écrit. Mais ça revient à la même chose. Il se trouve que j'ai écrit que je puisais dans l'expérience une boîte pour laquelle j'ai bossé pendant trois ans comme formateur en intelligence relationnelle qui ont formé 125 000 personnes en 30 ans. Par exemple, j'ai formé il y a deux ans des managing directors de chez McKinsey, par exemple. Et puis des gens et puis des vendeurs de bagnoles et puis des... Enfin, de tout. Et que le fond du sujet de l'approche qu'ils utilisent, il est exactement entre les valeurs et la valeur et en fait le point central pour que l'intelligence relationnelle soit correcte. C'est-à-dire qu'on arrive à exprimer ce qu'on veut vraiment dire. Donc, quand j'attends quelque chose de quelqu'un, je vais lui dire quoi. Parce que si je ne lui dis pas, je le manipule. Si je lui dis autre chose que ce que j'attends de lui, à quoi ça sert ? Pourquoi ? Pourquoi je m'adresse à quelqu'un ? Pour l'influencer à prendre une décision dans un sens qui m'arrange moi ? Ben, je lui dis. Et dès que je lui dis ce que j'attends de lui, je ne le manipule plus. Je l'influence. tiens, il y en a dans la salle qui ont des enfants, qui ont des enfants, l'éducation, c'est influencer des êtres pour qu'ils fassent des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire. Point. Ben, comment on fait pour ne pas être manipulatoire ? Ben, on indique son intention à la personne. C'est tout. Et à partir du moment où on indique clairement son intention et ce qu'on attend de l'autre, on peut amener des arguments et laisser l'autre dans la liberté de les prendre ou de ne pas le prendre. Ça, c'est... Si vous ne donnez pas la liberté à l'autre, ce n'est pas de l'influence ou de la manipulation, c'est des ordres. Donc, retire ta main de là, ce n'est pas de l'influence, ce n'est pas de la manip. C'est, vas-y, retire ta main. Je t'ai manipulé. Non, retire ta main. Point. Maintenant, si je lui explique pourquoi, on va y arriver. Oui. Olaf, je fais exprès de te couper, mais tu peux reparler juste après. Je veux préciser un truc. Oui. Attention, face à toi un mec, parce que je peux vous dire, je l'ai eu le client. Oui. Il a la cinquantaine, roulait sa bosse, il est brillantissime. Oui. Je vais être honnête avec vous. La plupart des choses qu'on dit ici, mais moi-même, en première analyse, ça ressemble un peu à des stéréotypes pour lui parce qu'il a compris. Toute la difficulté de la chose, c'est... Je confère aussi ce que disait Henri et moi, je replace ça dans le cas qui nous relie là. D'accord, les amis ? Oui. C'est qu'on veut gagner cette affaire. On doit faire une réponse à appel d'offres sans jamais avoir l'air de trop utiliser des stéréotypes parce qu'il faudrait qu'il ait un aha moment, vous savez, comme disent les langos-saxons en nous lisant, qui disent, oui, pas con, ce qu'il dit là, là, il m'apprend un truc nouveau. Et je peux vous dire, c'est le genre de gars qui m'a regardé dans les yeux en me disant, bon, surprenez-moi, dites-moi un truc que je ne sais pas déjà. Vous n'êtes pas le seul que j'ai consulté. Vous comprenez ou pas ? Et là, je vais te donner un exemple très concret. Pour moi, il fait un peu partie de mon quotidien. Certains d'entre vous vont peut-être avoir l'impression qu'il est utile. Et je me fais l'écho de ce que tu dis, Olaf. Oui, tu as raison, mais il y a encore une manière encore plus puissante si tu veux, d'utiliser là cette influence douce. Ce n'est pas simplement de révéler aux gens mon intention, mais de révéler aux gens, de les aider à se révéler leurs propres intentions. Et oui, c'est-à-dire de révéler aux gens ce qu'ils ne savent pas encore qu'ils voulaient. Déjà, je vous donne. Vous voyez, et là, je vois la tête d'Henri et la tête d'Olivier qui font ça. Ce qui est très important dans une réponse à appel d'offres, dans la conception du pitch, etc., c'est de s'assurer. Alors, peut-être qu'Olivier ne s'est pas pâmé à l'instant de voiement en disant, mais quand même, il a un petit note de la tête et je me dis, vous comprenez ou pas ? Et donc, vraiment, je me permets avec vous de mettre l'accent sur ce qui fait tout l'intérêt de cette réflexion ensemble et après, de ma restitution méthodologique pour ceux qui voudraient suivre l'atelier plus tard. c'est que mon but, c'est de vous aider à surprendre, à intriguer, à minima, garder l'attention de votre interlocuteur, vous différencier des autres personnes qui répondent à cet appel d'offres et vous assurer qu'ils sentent que vous êtes en pointe et que vous avez réfléchi profondément au sujet. Parce que là, pour le moment, on dit qu'on n'est pas bisounours depuis tout à l'heure, mais on l'est un peu quand même. Je pense que tout le monde est un peu d'accord avec moi. On dit que oui, c'est important d'être transparent, d'être honnête. C'est pour ça qu'Olivier Rivière vous dit lui-même, attention, ce n'est pas un truc de bisounours, c'est toute une technique que d'influencer comme il faut. Et toi, Olaf, tu as raison de nous rappeler qu'il faudra revenir intelligemment aux fondamentaux du pourquoi faire. Henri a aussi raison dont je tairai le nom. Il verra s'il veut parler. Mais on a parlé des valeurs et des engagements dans le cadre de son organisation. Et en discutant avec eux, je leur ai dit, là, vous avez listé dans les valeurs des trucs qui ne sont pas des valeurs. Vous avez listé des engagements. Et d'ailleurs, la preuve en est que dans les engagements de votre charte éthique, vous avez remis l'engagement. Donc, vous avez mis, par exemple, dans nos valeurs, il y a le développement durable. OK. Dans nos engagements, on redit que c'est important le développement durable. Je me suis amicalisé tellement un peu, je les ai un peu titillés là-dessus pour dire le développement durable, ce n'est pas une valeur en soi. Mais regardez comme ça devient intéressant quand vous essayez. Vous dites, OK, le développement durable, nous, on le met. OK, très bien, très bien. C'est un engagement. OK. C'est quoi la valeur dont ça découle ? Mais trouvez-moi une valeur qui ne soit pas comme ça, bisounous, que je ne balance pas la tête des gens pour avoir l'air d'un gentil. Une valeur avec une exigence. Une valeur doit traduire une aspiration, une exigence, mais en même temps, il faut qu'on sache la tenir. et que les engagements qu'on annonçait, on serait capable de les tenir. Donc, vous voyez, déjà, quand on rentre dans la finesse du champ sémantique de toutes ces choses-là, de ces beaux outils qu'on a entre nous, on a des clients qui disent, d'ailleurs, l'inclusion, c'est une de mes valeurs. Mais non, pareil, c'est un engagement. Ce n'est pas une valeur en soi. Alors, c'est quoi une valeur ? On ne va pas faire un débat philosophique maintenant, on n'a pas le temps. Mais voyez bien que si vous voulez avoir une chance de surprendre le client, il faut aussi que vous soyez en mesure de montrer une certaine maîtrise des concepts et sur un terrain qui est un peu inattendu. Je ne dis pas de manière gadget, mais justement pour le confronter à quelque chose que lui-même, mise en abîme intéressante, ne savait pas qu'il savait ou avait oublié qu'il savait ou ne savait pas encore qu'il voulait et dont vous lui révélez l'intérêt. Et donc, normalement, au moment où vous lui dites, tiens, regarde, telle valeur, elle est un peu pipo pour telle et telle raison, elle est plutôt dans les engagements, etc., la personne fait, ah oui, tiens, pas bête. Donc déjà, il commence à avoir envie de bosser avec vous. Bon, je voulais illustrer au travers de ça ce que c'est que convaincre. Et à ce stade, j'ai une question à poser à tout le monde. Pouvez-vous lever la main ceux qui estiment qu'à un moment donné de leur vie professionnelle, il est possible qu'ils adressent un tel besoin client, c'est-à-dire un client de brief que je vous ai donné. Levez la main si vous pensez que c'est dans votre scope, de près ou de loin, bien entendu. Pas forcément d'être une entreprise pour répondre à cet appel d'offres. Voilà. Levez la main ceux qui, de près ou de loin, attention, ça peut être en équipe, parce que là, on est sur un chantier de transformation. On a une grosse équipe, une grosse BU, un bon patron bien installé, il veut mieux vendre, il veut refondre complètement sa communication. Donc, Olivier Olaf, c'est quand même concerné. Vous ne vous sentez pas obligé de me faire plaisir, ce n'est pas grave si vous ne vendez pas ça. Mais que je sache si c'est quand même un peu dans votre scope. D'accord. Qu'est-ce qui te fait nous poser la question ? C'est juste aussi pour quand même ressentir le truc et puis voir un petit peu en fonction. Non, ça, j'en ai besoin pour moi. dans cette réunion. Parce que là, je suis en train de commencer à me sentir manipulé. Pas du tout, justement. Justement, au contraire, je veux savoir si vous êtes concerné. Vous avez compris. Si vous êtes concerné, ça me donne un peu une idée du nombre de personnes qui vont… Mais arrête de me taquiner, Olaf, je suis toujours ça en règle. Il aime bien déstabiliser et embarrasser ses interlocuteurs, le chenap. On ne voit pas très bien où est-ce que tu nous conduis. Non, 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 sur le fait de vous poser la question, non, non, c'est légitime. Je veux juste savoir si vous êtes concerné. Non, non. En fait, je me demandais si je n'étais pas dans la mauvaise vidéo et que peut-être il y a 98% des gens qui disent non, ce n'est pas du tout mauvais. Sinon, ça va, on est assez nombreux. Très bien, tout va bien. Je continue. On a le temps. J'aurais bien aimé écouter Michel, lui aussi, puisqu'il fait partie officiellement de cette table ronde. S'il est là ou alors il y avait qui d'autres. Il est là, mais il n'a pas mis son micro et sa vidéo pour l'instant. Sinon, il y a Alain Mulleris. Henri, on t'a un peu entendu. C'était aussi pour m'assurer que tout le monde parle et voir un peu le nombre de personnes à qui j'aimerais distribuer la parole. Parce que bon, moi, j'adore être dans la théorie, les abstractions, les hypothèses de travail, tout ça, mais c'est quand même intéressant de réfléchir ensemble à comment gagner un appel d'offres. À mon avis, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps. Ce sont des entreprises qui viennent me voir avec ce besoin-là, qui disent je suis en train de faire du go-to-market avec tout un tas de problématiques dont l'adhésion et que je dois susciter au sein des équipes mais aussi vers l'extérieur. Et moi, modeste client qui ne connaît pas, vous allez m'expliquer peut-être l'avis si vous vous y connaissez. Moi, j'appelle ça l'influence. Vous pouvez me mettre en place une stratégie d'influence. Vous avez compris que c'est ça le brief. Là, on essaye de spécifier. Je ne sais pas si Michel, lui, est concerné parce que lui, il est dans une grande entreprise. Ça serait bien. Il est là. Il est là. Je suis là. Excusez-moi. Est-ce que déjà ce brief, il te parle ? Alors, on se tutoie parce qu'on se connaît d'une vie antérieure. Je le dis pour tout le monde. Salut Michel. Est-ce que ce brief-là te parle ? Est-ce que quelque part, mieux vendre, développer des stratégies d'influence, c'est quelque chose que pour tes propres équipes tu trouverais pertinent ? Est-ce que tu l'aurais dit comme ça ? Est-ce que ça t'évoque ? Voilà. Tout ce que tu veux. Je pense que c'est du bon sens dans le sens où répondre à un appel d'offres dans ton exemple sans avoir été positionné, travailler ses influences avant cet appel d'offres parce que c'est une recette à l'échec. C'est-à-dire que répondre à des appels d'offres spontanés, les probabilités de transformer ça entre une commande sont faibles. et effectivement, le travail par influence, le nudge qui est fabuleux que j'essaye d'appliquer, que j'essaye de continuer. As-tu dans cette dynamique-là en ce moment dans tes équipes ? On est dans cette dynamique. Ah, très intéressant. Alors là, si tu peux développer, on est preneur. Grâce à toi, particulièrement il y a quelques années, on a commencé à tenter. Oui, c'était il y a trois ans, ça date même. Mais le challenge, la difficulté que je rencontre, ce n'est pas forcément de me l'appliquer à moi-même, c'est de m'assurer que d'une manière consistante, ce soit utilisé et utilisé pas uniquement par le vendeur, mais utilisé par le manager et par l'organisation. Parce que ces techniques d'influence, notamment dans les ventes complexes, ne touchent pas un acheteur, un imputeur, mais on touche au minimum cinq et on voit une accélération. aujourd'hui, il n'y a pas un gros appel d'offres qui ne touche pas une moyenne d'une douzaine d'influenceurs chez le client ou de preneurs de décision. Et ça, ça se prépare. Oui, là, tu parles spécifiquement de ce qu'on appelle le cycle de vente et de toutes les parties prenantes. Donc, pas seulement les bénéficiaires finaux, toutes les parties prenantes de la décision. Je dis ça pour nos amis qui nous écoutent parce que je sais que tu es dans les ventes complexes, c'est de l'industrie, ça peut coûter des dispositifs de plusieurs millions d'euros, je le dis pour nos amis. Et on a tendance, effectivement, à attacher ça à un cycle de vente. Il y a un moment où il faut faire du nudge. Non, il faut nudger en permanence, qualifier en permanence. Est-ce que toi, tu peux définir le nudge ? Si on ne s'est pas parlé depuis trois ans, je voudrais savoir ce que c'est le nudge pour toi. Le nudge, c'est vraiment le coup de pouce. Ça va intéresser tout le monde. Vraiment, c'est le coup de pouce. C'est le coup de pouce qui permet de repositionner son image. Ça va leur ajouter auprès de son interlocuteur ou du groupe d'individus que l'on cible pour rester dans son premier ou deuxième cercle d'experts ou de ce qu'on appelle en anglais « trusted advisor ». C'est-à-dire, ce n'est pas du consulting, c'est quelqu'un que l'on peut, d'une manière agnostique, contacter pour avoir un avis, un conseil, voire une recommandation. Et si on est dans cette zone de première ou deuxième zone d'influence de ces interlocuteurs, le jour où effectivement leur niveau de maturité fait qu'il y a un appart d'offre, il y a une opportunité qui correspond à ce qu'on peut lui fournir, on réduit drastiquement le cycle de vente. Donc effectivement, on y commence avec un lead, avec une valeur identifiée, avec toutes les étapes à la classique d'un cycle de vente. Donc je désocierais le nudge du cycle de vente. Je dirais que c'est une activité qui est indispensable dans le segment, l'industrie ou le groupe que l'on cible, où on a sa propre valeur ajoutée. Souvent, on essaye de nudger des personnes avec lesquelles on n'a aucun atome crochu et où on ne s'est pas positionné pour leur apporter de la valeur. Le nudge est lié à la création de valeur et pas lié forcément à un cycle de vente. Il y a Vincent Campos qui te pose une question, Michel. Il te demande si ce que tu entends par là, c'est donc identifier dans ta stratégie d'animation du cycle de vente ce qu'on appelle les prescripteurs forts. Voilà. Et souvent, ce n'est pas uniquement les prescripteurs forts qui peuvent être des contacts forts que l'on a sous différentes manières, pas uniquement sur LinkedIn, mais souvent des contacts faibles. Souvent, des gens que l'on croise dans sa carrière ou que l'on croise dans… Tu fais plaisir à Loïc. Et qui permettent et qui peuvent devenir des contacts forts très rapidement disparaître après, mais revenir quelques mois ou quelques années après. et c'est comme ça qu'on établit un vrai terrain pour être performant d'une manière consistante et pas juste gagner un appel d'offres et puis après, on est dans le purgatoire pendant quelques mois. Question hyper importante. Comment tu bosses avec le marketing sur ce que là, toi, tu appelles le nudge ? Je suis dans une entreprise qui est en pleine transformation. et en… Je veux dire comme toutes les entreprises ? Comme toutes les entreprises qui viennent dans mon très traditionnaliste. Donc, je les pousse, je les tire, je les secoue, j'innove, je pilote par exemple, j'essaye de les secouer là-dessus. ça vient. C'est-à-dire que le marketing commence à être une bonne machine de production de contenu et pas uniquement de production de contenu, mais de contenu adapté à l'individu ou au groupe de vendeurs. Ce qui est important dans les outils ou le matériel que l'on utilise quand on nudge quelqu'un, c'est-à-dire quand on lui apporte la valeur avec, en lui rajoutant des documents ou du matériel, c'est que ce matériel soit personnalisé et que la personne qui transmet ce nudge, se l'ait approprié. Je vais te poser une question piège, Michel. Si tu n'étais pas dans cette réunion mais qu'il y avait la personne du marketing et que je lui avais posé la même question à propos de ce qu'elle attend de vous, ce qu'elle pense de vous, qu'est-ce qu'elle dirait d'après toi ? Parce que toi, tu nous dis que tu es en train de les soulever et qu'ils sont en train de donner les bons contenus. Mais eux, quels sont leurs attentes vis-à-vis de vous, tu penses ? Je pense que le marketing a évolué énormément. On a embauché des nouveaux talents de l'extérieur qui sont un peu dans cet état d'esprit de pitch et de nudge. On est encore un peu en avance, je dirais, par rapport à certains de nos confrères, mais la bataille est rude parce que… Ils sont dans ce que disait Henri ou pas ? Est-ce qu'ils travaillent sur la refonte des valeurs ? Est-ce que… Juste pour faire le lien… Oui, ils travaillent sur la refonte des valeurs. Ils sont là-dedans ? Oui. Ils sont là-dedans. L'exemple vient du haut. C'est-à-dire que ce qui est important dans une entreprise, quelle qu'elle soit, ce n'est pas piloté par les vendeurs uniquement, c'est piloté par le patron. Et quand le patron, quand le CEO a effectivement plus qu'une vision stratégique, mais une implémentation, pousse vraiment à l'implémentation de la création de valeur de son entreprise, ça transpire tant au marketing qu'au ventre et ça force la collaboration de toutes les entités et de l'organisation. De plus en plus, je vois que les organisations hiérarchiques disparaissent, les collaborations, les A-team, les cross-functional teams, etc., sont communs dans un cycle de vente, mais même en amont. Mais c'est pour… Est-ce que tu es en train de nous dire que le grand patron, le grand Manitou est en train de… par du principe qu'il faut refondre le discours ? Par du principe qu'il faut refondre le discours ? Est-ce qu'y compris sur votre marché très industriel, il est nécessaire de prendre de nouveaux engagements, les rafraîchir du moins ? Est-ce que tu peux être un peu spécifique là-dessus ? En permanence, c'est-à-dire que jusqu'à présent, dans les périodes de crise ou dans les périodes de manière écrudérante, les entreprises avaient des plans à deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. Les entreprises en Europe ou en Amérique du Nord, c'est souvent des plans à trois ans qui mobilisent énormément de ressources d'entreprises pour définir ce plan stratégique. et puis qui de toute façon se diluent dans l'exécution. Et ces plans deviennent complètement obsolètes au bout de six mois. Notamment lorsque vous êtes dans un segment technologique, mais pas uniquement dans les segments technologiques. Je vois ça chez mes clients qui sont dans les segments traditionnels, industriels, fabriquent des camions, des tracteurs, des choses du métal, etc. Ils sont l'impact de leur plan stratégique défini il y a trois ans est tellement minimisé aujourd'hui dans son retour de valeur qu'ils sont obligés de le revisiter de manière permanente. On appelle ça du management agile ou d'autres. Il y a différentes méthodologies pour revisiter ces plans stratégiques. Ce qui est important, c'est que le changement est continu. Ça, c'est le contexte. Si tu peux maintenant vraiment répondre à mes questions sur le discours autour des engagements que prend l'entreprise. Je veux savoir si vous êtes dans une dynamique de refondation de ce champ lexical si vous pensez que c'est nécessaire. Et si oui, après, je voudrais passer la parole à Olivier Rivière pour qu'il nous dise en fait, essayer de rebondir là-dessus pour essayer de savoir si c'est par là qu'on commence finalement une stratégie d'influence par cette refonte, par ce discours, par sa propagation au sein des équipes et vers le monde extérieur. Mais d'abord, toi, Michel, est-ce que vous êtes là ? Est-ce que tu penses que vous en êtes là à réinventer vos méthodes d'influence en partant d'un nouveau discours ? En avez-vous besoin ? Oui, bien entendu, on en a besoin. C'est un no brainer. C'est évident. Le challenge, c'est les talents. C'est trouver les bons talents, trouver les bons learners qui sont capables de revisiter leur discours. Parce que même moi-même, plus je construis mon expérience, plus je suis limité aussi des fois par mon expérience et dans mon storytelling, dans mon pitch, il m'arrive de manière récurrente de faire appel à des histoires, des stories qui datent de Matusalem et qui sont moins pertinentes et qui m'enferment à nouveau dans mon ancien discours plutôt que de me concentrer sur cette génération de valeurs à travers le monde. Oui, tu es vraiment en train de nous dire aussi que clairement, la méthodologie de vente évolue. C'est ça que tu veux dire ? La méthodologie de vente évolue. D'accord. On continue de penser d'une manière très linéaire. Les organisations et même les vendeurs, même tout le monde pensent d'une manière très linéaire. Et quand tu revisites ton discours, il faut que tu penses, tu rentres dans une zone pas de chaos, mais une zone exponentielle. il faut que tu oublies un petit peu tes anciens réflexes. Donc, tu es un peu en phase avec le cas. Ce n'est pas du tout, comment dire, je ne cherche pas absolument à vous mettre sur le même pied d'égalité. Je me dis que c'est un coup de bol parce que je ne m'y attendais pas à attendre que tu viennes d'un milieu industriel relativement traditionnel. Je pensais que tu me dirais nous, on est principalement dans la consolidation et pas grand-chose à changer, mais je suis ravi de voir une confirmation de ce brief du contexte que je posais en cas d'études. C'est-à-dire qu'en fait, tu es plutôt en phase avec l'attente de mon client qui me dit on ne pourra plus faire comme avant. Aidez-moi à bâtir une stratégie d'influence avec de nouvelles méthodes. Faites-moi un gros refresh. On est d'accord ? Tu es là-dedans en fait ? Je suis là-dedans. Les industriels, même ceux qui fabriquent des produits très simples ou complexes, des pompes, des vannes, des moteurs, des choses très concrètes et qui ne font que ça sont challengés. Vous êtes obligés de vous réinventer. Obligés de se réinventer dans cette création de valeur, dans la... dans la justification effectivement de ce... Excusez-moi. Olivier Rivière, est-ce que pour toi, ça peut passer donc justement par le recours à cette discipline qui est donc l'influence ? Alors, je simplifie, mais est-ce que pour toi, c'est quelque chose de légitime que de l'amener là, par exemple, pour répondre à Michel, lui ou dans mon cas ? Est-ce que... Est-ce que c'est ça l'influence ? Est-ce que ça commence par là pour toi ? Alors, de toute façon, gérer un business, là, j'ai exprimé un truc qui, à mon avis, est d'une simplicité incroyable, mais que très peu d'organisations, surtout des grandes, appliquent. Bon, le but, c'est quoi ? C'est Peter Drucker, je crois, qui a dit, le but d'un business, c'est de créer un customer. Oui, mais le but d'une organisation pour créer des clients et les garder, c'est interagir avec l'écosystème. Et c'est vrai pour la boulangerie du quartier et c'est vrai pour l'acteur global de n'importe quoi. Si on a ça en tête et qu'on est un décideur ou quelqu'un qui peut s'inspirer et soit décider des choses structurantes pour une organisation, alors on se dit, putain, mais il faut que la communication, le marketing, le commercial et ce qui porte l'expérience client, ça soit un tout, ça soit un continuum. Donc, si on commence à raisonner comme ça, on fait un raisonnement poupée russe, alors on peut démarrer par l'extérieur la plus grosse poupée russe ou on peut démarrer par la plus petite. Ce que je vais appeler la plus petite, c'est l'équipe qui va vendre à quelqu'un dans l'environnement de Michel. C'est marrant parce que je suis en train d'accompagner une entreprise qui vend des projets d'infrastructure. Exactement sur ça. Exactement sur ça. Donc, ce que vous disiez, Michel, je trouve ça, ça me parle et je suis… C'est très intéressant à entendre. Je vais essayer d'être pas trop long, Henri. Les poupées russes. À l'intérieur, il y a l'équipe qui vend. Donc, en vente complexe, c'est jamais une seule personne des deux côtés. À l'intérieur de son périmètre, indépendamment des poupées plus grosses qui l'entourent, donc qu'elle peut être emboîtée, cette équipe a l'attitude d'agir et d'avoir une vision, c'est quoi mon écosystème cible, comment je vais influencer. Ça, c'est la poupée russe la plus petite. Un peu plus grande, il y a les mêmes personnes, en fait, mais pas dans un contexte d'acquisition d'une affaire, dans le contexte d'interaction récurrente avec des organisations qui génèrent des affaires. Là aussi, mais là, comme le disait Michel, on va être un peu plus en retrait, donc on va influencer avant de parler commerce. On va influencer sur des sujets. Et puis après, il y a les poupées plus grosses qui est où on n'est plus dans le périmètre d'une vente ou de l'influence sur un partenaire ou un client avec lequel on a du business récurrent. On est dans une vision plus institutionnalisée de comment on interagit avec l'écosystème pour communiquer qui on est et ce en quoi on croit afin d'influencer et de se positionner. Et ces principes-là, ils sont extrêmement simples, mais on s'aperçoit que les mettre en œuvre d'une manière cohérente et efficace en fonction des moyens qu'on a, c'est pour la plupart des organisations une… Ah, ça me dit en allemand. Parce que je suis en train de faire un projet en allemand aussi. C'est un challenge. Alors, je ne sais pas si ça vous paraît un petit peu théorique tout ce que je viens de dire, mais au final, ce que je viens de dire se traduit que vous soyez une start-up. Il y a des start-up qui jouent le jeu que je viens de décrire extrêmement bien. Cette boîte justement sur laquelle je travaille en ce moment, je me rappelle, j'avais fait un projet de positionnement stratégique et de message, ça les avait explosés, ils avaient été impressionnés par ce qu'on avait sorti dans ce projet en co-construction. Et dans l'un de leurs lignes de business, des solutions de mobilité pour les villes, se faisaient tailler des croupières par une start-up, une petite start-up hollandaise où les mecs ont parfaitement compris l'écosystème dans lequel ils sont. Ils ne sont même pas dix et ils arrivent à jouer un jeu d'influence. C'est hyper précis. C'est quoi notre écosystème ? Qui on vise et qui on peut, on est petit, qui on peut viser ? C'est bien beau de faire du truc à la McKinsey, désolé, de le consultant en général, mais non, si vous êtes dix, vous n'êtes pas McKinsey ou IBM. Donc, dire à quelqu'un un principe de McKinsey opérationnel à une boîte qui est dix, par contre, il y a des principes directeurs qu'on peut appliquer. Donc, cette boîte, cette petite start-up de dix personnes arrivait à être dans tous les appels d'offres en Europe. Là où cette boîte absolument magnifique, la boîte française et qui fait des, sur la mobilité, ils ont des trucs extraordinaires, eux, ils étaient invités, des fois, à un coin de table. dans les appels d'offres. Pourquoi ? Laissons réagir Henri, alors, aussi, après. Merci, Olivier. Excellent. Je suis assez d'accord avec la vision des poupées russes, mais elle me gêne, cette vision des poupées russes. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, l'entreprise a l'impression d'être le centre de son écosystème et elle ne va penser qu'inside-out, même si elle prend en compte de plus en plus des poupées russes de plus en plus grandes. Ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'en fait, l'entreprise, elle ne devrait plus résonner comme ça. Elle n'est plus le centre de son écosystème, elle participe à de multiples écosystèmes. Et notamment, quand elle produit des externalités, ce qu'elle essaye d'oublier aujourd'hui et surtout cacher de plus en plus. C'est ça qui la tue et qui va la tuer de plus en plus quand les consommateurs auront accès à la transparence qu'ils réclament et qu'ils ont et qu'ils obtiennent avec des outils type Youka et des choses comme ça. Donc, la grosse difficulté pour moi aujourd'hui, c'est d'avoir le même raisonnement que toi Olivier, mais de dire j'arrête de penser que l'entreprise est le centre et je pense plutôt que l'entreprise participe à de multiples écosystèmes. Et j'applique après ton système de poupées russes pour voir différents effectivement angles, mais dans différents types d'écosystèmes. plutôt que de penser qu'il y en a un seul centré sur mon entreprise. C'est un peu ma remarque. Pardon. Alors, j'ai une idée, mais peut-être que tu le fais en fait, un truc ridiculement simple pour aller dans cette direction et je fais faire, je suis très souvent dans le cadre de projets avec différents buts d'ailleurs. Je fais faire des cartographies d'écosystèmes. J'ai une batterie d'outils qui est très sophistique mais bon, je faisais des programmes d'influence au niveau mondial pour un BM il y a 18 ans. Donc, ça vient de loin. On ne se met jamais au centre d'une cartographie d'écosystème. Jamais. Rien que ça, rien que tu démarques comme ça et c'est des ateliers collaboratifs. En général, on essaie d'avoir même pas un paperboard, un grand whiteboard et quand les gens, quand la personne qui a le feutre trace le centre au milieu, je dis non, vous effacez, vous effacez. D'ailleurs, en fait, une analyse d'écosystème, on doit commencer par s'oublier, on ne se met pas dedans. On dit, c'est quoi l'écosystème sans nous ? On est comme le plongeur qui va poncer dans l'océan. L'océan, il est là sans le plongeur. Donc, on fait la carto sans soi et après, on s'insère dedans. On se dit, tiens, je m'insère dedans, quelle tension je crée, mais quelle valeur je peux apporter. C'est très intéressant, je trouve, ce que tu as dit, Henri. Ça va me faire réfléchir aussi. Mais tu es fait comme promesse. Il faut remettre, je vois Michel sourire aussi, il faut remettre l'ouvrage sur le métier continuellement dans ce qu'on fait. Chers amis, je m'étais fait comme promesse de continuer à impressionner Loïc par ma capacité à atteignir le temps aujourd'hui. Là, on a un petit peu de mal. Au fond, ce que je voulais vraiment que l'on questionne, là, dans cette logique d'influence, évidemment, c'est sa dimension responsable, mais aussi durable. Je crois qu'on est d'accord là-dessus, Olivier. Une influence durable va être la base d'une confiance. Combien de fois, tenez, j'ai une petite anecdote qui va vous plaire. celui qui a fondé, enfin, qui a repris les conférences TED, un Marc Anderson, comment il s'appelle ? Chris Anderson, excusez-moi. Dans son bouquin, si vous l'avez lu, il explique que ce qu'il y a peut-être finalement de plus intéressant dans les conférences TED, c'est celles qui n'ont pas été rediffusées, parce que certaines n'ont pas été diffusées. et il donne l'exemple d'une personne qui arrive à influencer si bien la salle qu'il arrive à les faire se lever pour une standing ovation. Eh bien, c'est une vidéo qui n'a pas été diffusée parce que c'est le second effet qui se coule qui n'a pas pardonné. Les gens ont dit, et notamment le staff, comme il nous a manipulés, c'est horrible. Et ils ont eu une sensation tellement désagréable et amère qu'ils en ont, vous voyez, ils en ont nourri un ressentiment. Vous voyez un peu l'importance maintenant de travailler sur l'influence intelligemment parce que encore à l'instant, j'ai sous les yeux un mail, je vous assure, je ne vous mens pas, d'une boîte avec laquelle je discutais il n'y a même pas un mois. Voilà, suite à notre précédente proposition patati patata, une boîte dans le monde B2B, un outil qui m'est vraiment vital d'accès en gros à des bases de données, de décideurs, à ça, j'en ai vraiment besoin. J'ai eu un commercial roublard pushy, désagréable alors que j'ai commencé le col en disant mon business a mortellement besoin de vous, je ne vais pas chercher à vous, j'ai vu vos tarifs, je suis plutôt dedans, je suis dans la cible, j'y vais, etc. J'ai réussi malgré tout à avoir un ressenti très désagréable de l'expérience de vente avec un gars qui a finalement oublié de pratiquer l'influence comme il faut, c'est-à-dire que je n'ai pas une nouvelle information si ce n'est celle que j'étais fan que je voulais avancer. Vous voyez un peu le, je ne sais pas si vous réalisez comme le cas est extrême, c'est-à-dire que là, je peux vous dire, je l'ai vécu dans ma chaire, j'arrive, j'ai envie d'acheter, j'ai le budget, je vous aime les gars, bon maintenant, donnez-moi les infos. J'ai vécu une expérience avec un gars qui pourtant est, je pense, dans l'absolu, un bon commercial, il a des années de boîte dans cette entreprise et tout, mais il m'a limite découragé. Donc, je lui ai dit, écoutez, moi, je vais être client, ne le prenez pas mal, je vous l'écris en privé, ça ne sortira pas, j'étais tellement en déficit de considération que finalement, le déficit de considération m'a amené à avoir la complète certitude que le gars voulait absolument me manipuler sur des terrains qui n'étaient pas les miens et je n'ai, alors in fine, je vais vous dire ce qui est important, je n'ai pas eu les informations que je voulais. Alors là, là, c'est martien, vous voyez, je n'ai pas eu les informations que je voulais. Bon, ce n'est pas comme si Michel lui-même ne m'avait pas parfois expliqué qu'il y avait des cas comme ça, même dans sa boîte avec des gens qui voulaient un peu remettre dans le droit de chemin, pardon à Michel, je ne trahis aucun secret et tu as des grandes équipes, personne ne va se sentir visé mais là, c'est marrant que Michel, tu sois là parce que vraiment, on peut en parler, parfois c'est martien, d'accord ? Donc moralité, je voudrais conclure par une question ouverte qui nous amène au second débat et vous allez comprendre que le premier débat permet le second. J'avais malicieusement posé la question sur ce débat, vous voyez, je ne l'ai pas ressorti parce que j'ai voulu garder le naturel qui était les décideurs décide-t-il vraiment ? Maintenant, vous me voyez venir. Le but, ce n'est pas de les amener sur des biais cognitifs qui vont les faire décider malgré ou quelqu'un, il ne déciderait pas vraiment et ma question était malicieuse parce qu'elle semble suggérer qu'il ne déciderait pas vraiment. C'est un peu le livre d'Olivier Siboni qui est le prof d'HEC qui parle de nudge. Il dit, attention, vous allez commettre une terrible erreur. C'est le titre de son bouquin. Attention, vous allez commettre prof à HEC. Attention, vous allez commettre une terrible erreur. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait besoin d'un prof d'HEC pour nous aider à décrypter tous nos biais cognitifs. Il va nous expliquer le nudge à sa sauce et en fait, selon moi, qui a lu le bouquin, je vais vous faire un résumé un peu insultant pour lui, je vais être méchant mais parce qu'on n'a pas le temps. Au final, il n'a fait selon moi que donner des angles d'attaque pour les commerciaux malhonnêtes comme ceux que j'ai croisés. En tout cas, malhonnêtes intellectuellement, bien entendu. Ce n'est pas des gens méchants. Et vous comprenez, de partir du principe une opportunité, vous croyez ? Franchement, une opportunité ? Ben non. Ce qu'Henri vous dit depuis tout à l'heure, ainsi qu'Olaf, ainsi qu'Olivier et ainsi que Michel, c'est que si on s'y prend bien, on va les aider à bien décider. On va les aider à décider. Peut-être même contre nous-mêmes. Et oui, parce que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir revenir dans cinq ans. J'ai espoir que Michel ne me déteste pas trop parce que je l'ai aidé à décider aussi. Donc même si trois ans après, on a bossé ensemble, peut-être qu'il aura encore envie de bosser avec moi l'année prochaine, vous allez croire que j'ai fait tout ce call pour être avec lui en ligne. Mais non, chers amis, non, non. Mais au moins, je peux le dire publiquement. Parfois, il m'arrive de me retirer aussi, il m'arrive de faire une pédagogie qui n'est pas forcément en ma faveur. En fait, c'est un nudge qui évidemment in fine sera en ma faveur, la cause est entendue. Alors, à la question les décideurs décident-ils vraiment, quand on va explorer tout ce champ magnifiquement passionnant qui nécessiterait cinq jours de séminaire pour juste l'effleurer, donc je caricature, quand on effleure comme ça ce champ d'investigation qui est les biais cognitifs en œuvre du côté des décideurs, est-ce qu'on peut en faire comme levier intelligent pour mieux vendre ? Eh bien, on arrive à ce qu'Olivier Siboni, pardon, c'est ma tête de turc aujourd'hui, finit par vendre et suggéré en France. C'est quelque chose qui est déjà très avancé dans le monde anglo-saxon et notamment aussi en Grande-Bretagne, il nous donne beaucoup d'exemples, les nudge units. On va créer une nudge unit. Vous avez des gens d'un institut de sondage, je crois que c'est BVA, mais je ne suis pas sûr, qui ont créé des nudge units. Vous avez une nudge unit au sein de Voyage SNCF, donc ça commence à exister. Olivier Siboni proposait qu'à l'intérieur du gouvernement français, il y ait une nudge unit pour aider les gens à mieux se protéger du Covid et donc réfléchir à comment. Mais moi, j'ai vu un péché originel dans son article et que la conclusion de son article, c'est pour pas que les gens réfléchissent trop, on va leur mettre par défaut les applications sur leur portable. Comme ça, ils n'ont même pas à la télécharger. où elle est la liberté, d'accord ? C'est pour ça que j'ai un problème, moi, avec la déformation du nudge qui consiste en fait à utiliser le nudge pour comprendre les billets à l'œuvre et en faire un usage pas très honnête intellectuellement par souci de simplification parce que tu comprends l'objet social de l'entreprise m'oblige quand même à fabriquer, comme dit Peter Drucker, du customer, du client. Bon, mais en fait, dans une logique durable, on est obligé d'aborder le sujet autrement. Alors, c'est ce qui était la question sur laquelle je voulais qu'on continue, si chers amis, vous êtes d'accord avec moi pour considérer que c'est un développement logique. On essaie de faire tout ça en deux heures et d'aller sur des sujets ambitieux. Donc, pardon si ce n'est peut-être pas toujours dans votre cible. Moi, j'espère que vous soyez tous concernés par ces appels d'offres et que vous ayez envie, comme moi, de rentrer dans des comptes, dans des entreprises pour proposer des stratégies d'influence. C'est quand même le sujet au fond d'un social selling forum. Loïc, tu n'es pas en désaccord avec ça ? On ne t'a pas entendu d'ailleurs. Il faudrait que tu parles maintenant dans ce débat et que tu sois participant. Je précise aussi, chers amis, que j'ai connu Loïc il y a plus de 10 ans quand il était chez IBM et que c'était mon client et qu'on a fait des stratégies d'influence ensemble. D'accord ? Donc, c'est un de mes premiers sur ce sujet. Donc, bon, a priori, on a une relation au long cours qui a une relation de vieux couple avec des hauts et des bas et la passion est restée intacte. Je peux vous le dire, la flamme est à peu près aussi vivace que celle qui se trouve derrière, Michel, lui, en ce moment, dans sa cheminée, il y a des flammes, vous avez vu, c'est joli. Et donc, sur cette deuxième partie jusqu'à 17h, on a trois quarts d'heure. 16h55. Voilà ma transition est faite, comme ça je suis dans les temps, vous voyez, voilà. On a parlé donc des Nudge Units. Est-ce que les Nudge Units vont révolutionner la vente ? Vous voyez, c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Parce que, quand on dit est-ce qu'elles vont révolutionner la vente ? Moi, je vais vous dire honnêtement, oui, mais la question n'est pas là, la question c'est comment ? Et la tentation, d'un point de vue éthique, de faire un usage pas toujours très clair des biais cognitifs, eh bien, je vous incite d'ailleurs à lire un livre, un ouvrage de Gérald Bronner qui est un sociologue génial, un des plus solides du moment. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle La démocratie des crédules. Il vient d'en sortir un autre qui vient à peine de paraître, que je viens de commander, que je n'ai pas encore lu, mais en gros sur les saccages et les bêtises que nous amènent à fabriquer dans la communication tout ce qui relève du cognitif et de la neurosciences. D'accord ? Et là, vous avez le point de vue d'un sociologue qui va nous d'ailleurs donner des... Vraiment, je vous assure, la démocratie des crédules, lisez-le. Ça s'applique très bien en plus à nos disciplines, à l'entreprise de manière générale. Vous comprendrez pourquoi. Parce qu'il y est constamment question d'influence, de lobby d'influence, de stratégie d'influence. Il n'utilise jamais le terme nudge parce que le livre n'était pas encore tout à fait en phase avec l'air du temps. Je suis sûr que dans le nouveau, il remet un peu tout ça à jour avec le nudge. C'est très intéressant. Je vous assure, les amis, c'est très intéressant parce que ça nous fait réfléchir sur nous-mêmes, évidemment, et sur nos biais cognitifs. Évidemment, ça c'est toujours le point gadget intéressant de tous ces articles sur ces sujets-là. On se dit, tiens, mon cerveau n'est pas une machine qui m'obéit au doigt et à l'œil. Je suis parfois fourvoyé dans mes propres préjugés et il y a tout un tas de biais à l'œuvre, par ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est quand même très connu, Lost in Management, la série en trois tomes de Dupuis. C'est passionnant. Pareil, je vous conseille de le lire. Le gars a écrit, d'abord Lost in Management, il l'a fait en trois tomes parce qu'il a rencontré un succès. Donc, le deuxième tome, c'est La faillite de la pensée managériale. Et le troisième tome, je vous en parle volontiers avec passion des heures, donc je vais m'arrêter tout de suite, mais je vais vous dire ce qui est important à retenir. Le troisième tome, c'est Le changement ne se décrète pas. Ne se décrète pas, mon cher Michel, tu vois, on a beau avoir un grand ministre. Voilà. Alors évidemment, sous-entendu, il faut l'amener. Mais alors, Dupuis est génial parce qu'il nous rappelle que nous avons tendance, nous, sortant des business school et ayant toujours œuvré dans le monde des entreprises, à sous-estimer les apports de la sociologie et à sous-estimer les apports de la réflexion profonde sur les organisations. Je regrette qu'il n'y ait pas Fabrice Lezot avec nous qui nous a fait un fantastique petit webinaire la semaine dernière pour Efforst. Olivier, tu étais là, c'est très intéressant parce que justement, il nous a sensibilisés à la finesse de ces interrelations de pouvoir qu'il y a dans les organisations pour bien comprendre et je le dis pour toi Michel, pour comprendre où est-ce qu'il faut nudger, comment décrypter dans une dynamique d'animation de cycle de vente, comprendre ces relations complexes, intersubjectives de pouvoir entre les gens, savoir ce qui on peut se reposer, etc. Confère aussi la remarque de la très bonne question de Vincent Campos qui a fait référence aux prescripteurs. Ça aussi, c'est un sujet qui pourrait donner lieu à une conférence à part entière. Comment travailler avec ces prescripteurs dans une stratégie d'influence ? Alors, je refais une parenthèse pour vous dire que moi, j'ai un atelier dans lequel je propose aux gens en ne partant que de leur travail de construction, de réponse à des appels d'offres, de formalisation de leurs offres. si vous êtes dans un domaine qui touche de près ou de loin à l'influence, à la construction de campagnes, de marketing digital, de transformation de la vente dans les organisations, rejoignez-moi sur cet atelier. Je propose uniquement aujourd'hui, je me fais homme sandwich 10 secondes. Il y en a qui vont se foutre de moi, mais ce n'est pas grave. Il y a bien une remise en discount de 50% pour les gens qui sont sur ce call aujourd'hui et qui est valable jusqu'à demain. Mais j'ai vraiment plaisir à faire ça. Je le fais avec corps et âme et je le fais bien au-delà de l'atelier. Je fais l'atelier et après, je suis les gens parce que mon but, c'est de vous aider à gagner des clients. Je suis là pour vous aider et je suis très obsessionnel de ça et je mets au service mon travail de formalisation parce que j'espère que ce que vous avez vu émerger déjà dans cette première heure d'échange, c'est l'extrême finesse du sujet, les amis. Parce que tout ce qu'on peut dire nous d'intelligent vient après regarder comme il y a eu un petit échange très intéressant entre Olivier et Henri sur cette logique des poupées gigognes, ils ont réfléchi aux organisations, etc. Moi, je prétends qu'il y a une bonne manière de positionner votre propre stratégie de nudge justement pour confronter vos clients à une certaine liberté, à une certaine éthique, à une certaine déontologie du choix qu'ils puissent à leur tour ensuite propager vers les équipes et les aider in fine à mieux vendre. Ce n'est pas totalement déconnant. C'est vraiment ça la priorité. Si vous êtes dans cette dynamique-là, je vous invite plus tard à taper influence-complexe.com, vous arriverez sur mon offre d'atelier, vous pourrez en reparler. Il y a 50 % pour les gens qui sont là aujourd'hui. Je ne vous lâche pas tant que vous n'avez pas une formalisation parfaite. Vous pourrez dire, j'engage ma réputation, vous pourrez dire, ce mec m'a aidé à gagner plus de clients. Parce que je peux vous dire, ce sur quoi je bosse depuis deux ans intensivement, je le dis en plaisantant à mes amis sur Efforst, la première année, en utilisant le concept de Sales Transformation, j'ai gagné un premier client pour 10 000 euros. La deuxième année, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Je suis passé à 20 000. Ce n'était pas mon seul métier, mais sur ce concept. L'année suivante, j'ai dépassé les 200 000. L'année suivante, en 2019, j'ai passé les 700 000. Mon année 2020 a été catastrophique comme beaucoup de gens parce que c'est très dur de revoir les clients. Donc, j'ai perdu un peu. J'en ai profité justement pour m'être déménagé, me poser. Comme tout le monde, j'ai réfléchi à la vie, l'avenir, le développement durable, plein de choses, ma petite famille, mais vous voyez, je me suis posé sur cette offre parce que je me suis aperçu que j'avais ça à vous transmettre. Tout ce qu'on dit est très théorique et génial entre nous experts, mais je trouve qu'on ne fait pas suffisamment d'ateliers dans lesquels on travaille au cœur sur les appels d'offres, sur la formalisation de notre offre. Vous ne le travaillez pas suffisamment, je vous le dis. Vous avez rarement un tronc commun. Je l'ai vu de mes yeux quand même dans le cadre de la dynamique des forces. On fait à chaque fois du tailor-made en fonction des interactions qu'on a. On pense que c'est bien, mais en fait, souvent, on a du mal, si vous voulez, à reconvoquer, à resynthétiser toute cette finesse sémantique qui est notre parcours, qui est notre expertise et comment synthétiser ça dans mon pitch, ce n'est pas évident. C'est pour ça que cet atelier me tient très à cœur. J'y mets beaucoup de passion. Sans transition, dirait l'autre, je vous propose maintenant de parler justement des Nudge Unit. Vous en avez entendu parler. Ce sont donc des gens à qui on dévolue la possibilité, si vous voulez, de diffuser cette culture du choix en exploitant toutes les découvertes, alors pas que de Thaler, mais de Kalman, etc. Vous savez, cerveau 1, cerveau 2, etc. Ce sont des gens qui se nourrissent du cognitif de la neuroscience et qui donc disent voilà, de la même manière qu'il y a eu comme ça l'arrivée des gens qui étaient les grands spécialistes du digital. Maintenant, l'étape d'après, ce sont les synapses. Je dis les synapses, c'est plus intéressant que les neurones puisque les synapses, c'est ce qui fait le lien entre les neurones. Donc déjà, c'est là qu'est l'électricité et l'énergie. Mais voilà, blague à part, je vous pose la question et là, c'est un débat totalement ouvert. Je pense qu'il peut être très intéressant pour ceux qui ont réfléchi, qui ont été intrigués à un moment donné, sont tombés là-dessus. Est-ce que vous pensez que, je refais le sujet, je vous le lis, que les Nudge Unit sont légitimes dans les organisations ? Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent révolutionner la vente ? C'est-à-dire en diffusant cette culture du Nudge. Alors révolutionner, allez, peut-être que c'est un mot excessif, qu'elles vont changer la vente, en tout cas l'impacter. Certains disent évidemment qu'elles vont la révolutionner. Certains le disent et d'ailleurs, c'est probablement ceux qui ont créé les départements de Nudge Unit dans les entreprises puisqu'il fallait bien qu'ils… Olivier Kismar, mais bon, c'est vrai quand même, il fallait qu'ils suggèrent des salaires assez élevés quand même. Mais blague à part, il y a quand même un vrai sujet parce que, attendez les gars, mais restez avec moi, vous avez compris que je vous parle de vous là aussi. Si tenté qu'on soit sur le social selling forum en train de s'intéresser à tout ce que nous dit Olivier, tout ce que nous dit même Olaf, sur le pourquoi faire, tout ce que nous dit Michel Huys, sur le grand magnitou de mon entreprise, refond quand même dans une stratégie d'influence qui part de lui. Quand même, j'aurais eu envie de faire une remarque sur tout ce qui part du grand magnitou parce que je visualise une structure en étoile et ça me fait un peu peur. Et Henri nous parlerait des poupées en disant qu'il n'aime peut-être pas les poupées gigognes. Bref, en tout cas, on voit bien que quels que soient les discours qu'on a entendus aujourd'hui, il est quand même toujours question à un moment donné d'influencer pour mieux vendre et que si je m'inscris dans le droit fil des notions convoquées par le social selling, on ne pourra pas faire l'économie. On ne pourra pas. On sera obligé de s'intéresser au nudge. Alors évidemment, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, cette conférence n'a aucun intérêt pour vous. Mais ceux qui pensent qu'il y a quand même un intérêt à regarder du côté des nudge units, je pense que là, maintenant, il faut rentrer dans peut-être une casuistique autour de tout ça pour essayer de réfléchir à leur légitimité parce que, encore une fois, ça nous parle de nous-mêmes, à nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour faire évoluer notre métier. Merci, enfin, quelqu'un qui lève la main parce que je meublais depuis tout à l'heure en attendant qu'il y ait quelqu'un qui m'engueule. Merci, Vincent Campos. Avec plaisir, Frédéric. En fait, je pense que pour répondre à ta question concernant les nudge units et leur légitimité, je pense personnellement qu'il faudrait qu'il travaille en toute collaboration et étroite collaboration avec la personne qui se retrouve en face du client final pour justement pouvoir influencer au mieux les futures décisions justement de ces décideurs et notamment dégager du temps aux personnes qui se retrouvent face à ces clients finaux pour qu'ils puissent remonter les bonnes informations afin d'apporter la meilleure influence possible et pour pouvoir répondre au mieux aux appels d'offres. Alors moi, je ne réponds pas à ce type d'appels d'offres concernant tes domaines, mais en tout cas, j'ai cette vision relativement faussée de l'appel d'offres parce qu'une fois sur deux, on va dire, les besoins définis dans celui-ci ne sont pas forcément les meilleurs besoins et encore une fois, s'ils ne sont pas au fait de ce qu'ils ont besoin et de ce qui se fait aujourd'hui, malheureusement, la définition du besoin n'est pas bien réalisée. Voilà. Oui, c'est ce que je pense. Avec plaisir, Michel. Je voulais dire que l'appel d'offres, c'est trop tard pour l'influencer avant. Parce que l'appel d'offres a soit été fait par le client qui n'a pas forcément le bon niveau d'information ou a été fait par une tierce partie qui est une autre entreprise ou un autre consultant qui a peut-être des biais conscients ou non et qui n'est pas forcément toujours adapté pas uniquement à ce qu'on peut lui proposer mais qui n'est pas forcément toujours une bonne pratique. Souvent, les appels d'offres ont tendance à être le plus exhaustif possible. Je te remercie, Michel, d'avoir dit ça. Alors qu'on le sait tous, quoi qu'on délivre, même si on pense grand, il faut démarrer petit et construire brique par brique son château. Sinon, il s'écroule. Donc, des fois, des recommandations d'implémentation tout particulièrement sont nécessaires et ne transitent pas directement dans l'appel d'offres. L'appel d'offres aussi a souvent tendance à minimiser l'aspect qualitatif. C'est-à-dire qu'on parle surtout de tout ce que je veux. toute la quantité de tout ce que je veux, mais on fait moins attention à l'aspect qualité de ce que l'on délivre. Souvent, je reçois des appels d'offres qui n'ont même pas de chapitre qualité. C'est bizarre. Tout en étant d'accord avec ce que vous venez de dire, Michel, c'est sûr que c'est vraiment une règle d'or. Avant l'appel d'offres, l'équipe commerciale et toute l'entreprise qui les supporte pour influencer à les mains libres. Donc, c'est là qu'on peut se différencier. Néanmoins, et même si c'est un jeu où il faut choisir ses batailles et choisir ses paris, on peut aussi décider d'y aller et de casser l'appel d'offres. Tout à fait. Dans le public, c'est normalement peu possible. Et je raisonne au niveau global. néanmoins, néanmoins, on voit dans certains types de marchés, on voit justement que se rendent compte de nombreux effets pervers de ces cadres ultra codifiés des marchés publics, des donneurs d'ordres se rendent compte que finalement, après l'appel d'offres, c'est encore l'appel d'offres et prennent des attitudes plus collaboratives. Il y avait un article très intéressant de McKinsey sur ça pour les marchés d'infrastructure justement. Et puis, il y a des marchés, il y a des situations dans l'informatique en particulier, mais dans d'autres domaines de technologies très sophistiquées, c'est possible. Par contre, la limite de ça, c'est qu'effectivement, c'est un business à haut risque et quand on investit du temps dans ça, on ne l'investit pas dans du temps qu'on pourrait passer sur une autre affaire avant appel d'offres. Il faut choisir ses batailles. Au sujet de... On peut retourner un cahier des charges ou un appel d'offres. Effectivement, ce que j'entends par là, c'est que souvent, les écoles d'acheteurs, il y a autant d'écoles d'acheteurs que d'écoles de vendeurs, utilisent des appels d'offres avec des délais très courts, avec des demandes très complexes pour mesurer la motivation du vendeur. Pour effectivement vérifier aussi par l'agriculité et par la réponse ou la réaction que ça génère auprès des différents fournisseurs, quels sont les fournisseurs capables de répondre rapidement avec les bons insights, les bons conseils et répondre en disant je ne réponds que pour ça et ça, vous l'avez dans votre cahier des charges mais pour moi, ça n'a pas de sens pour ces bonnes raisons et quelque chose que souvent, les acheteurs peuvent... Essayons de relier votre échange justement au sujet si vous le voulez bien sur le thème des nudge uniques. Alors peut-être une réaction d'Olivier Luizetti. Oui, bonjour, je trouve très intéressant tout ce qui a été dit et j'y adhère complètement. Là, on était sur le débat des appels d'offres et je voulais parler du mot cahier des charges qui me paraît important et Michel vient d'en parler à l'instant. On parle de cahier des charges fonctionnelles. J'avais trois mots-clés que je voudrais faire passer. C'est achat collaboratif. Il y a un livre qui est très intéressant qui parle de ça, c'est-à-dire comment aujourd'hui les acheteurs... Alors là, on parle d'achat... Quand on parle de ce genre de sujet, moi, je parle d'entreprises qui ont une équipe d'achat avec une direction achat et que c'est des ventes complexes où effectivement, chez les fournisseurs, il n'y a pas que le commercial qui doit intervenir. Il y a aussi des équipes techniques et qualité, etc. Donc, je suis dans ce cadre-là. Donc là, aujourd'hui, dans les entreprises, il y a vraiment une démarche de cahier des charges fonctionnelles co-écrit avec les fournisseurs. Et pour relier au sujet de l'influence, pour moi, la vraie influence d'un influenceur, c'est que ce soit les acheteurs, l'équipe achat qui contacte les entreprises qu'ils considèrent par leur influence qu'ils sont capables de les aider à co-construire effectivement la solution qu'ils n'avaient pas imaginé qu'il était possible qu'ils aient. Parce que souvent, effectivement, s'ils font un cahier des charges avec ce qu'ils connaissent, ils sont loin d'imaginer ce que le plan d'histoire peut proposer. Donc là, il y a un vrai enjeu là-dessus. Et pour rajouter aussi par rapport à la stratégie, alors moi, je pense qu'il faut revenir à des mots plus simples, influence, nudge, moi, je pense que c'est pas vraiment la bonne chose qu'il faut faire pour aller voir ces gens-là. Il faut plutôt parler de sociodynamique, parce que ça, c'est une technique qui existe depuis très, très longtemps, donc l'étude des différents partenaires, des différents alliés. Et puis moi, j'ai envie de dire, revenons au mot, excusez-moi, mais relation commerciale performante et pertinente, finalement, c'est pas plus mal. Ça contient l'influence, ça contient tout ce que vous avez dit et ça fait moins peur aux gens parce que, voilà, moi-même, nudge unit, bon, on va rajouter des mots, mais en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est la relation commerciale intelligente, doper des nouveaux outils, des nouvelles techniques, etc. Il ne faut pas aller, et en plus, on en a parlé dans les débats précédents, finalement, au cœur de tout ça, il y a toujours un humain qui va rencontrer un humain. Donc, mon idée, c'est de dire, revenons à des termes simples, achats collaboratifs, voilà. Peut-être Louis voudrait réagir et moi, je réagirai après à ce qu'a dit Louis. Non, simplement, je voulais vous dire deux choses. Premièrement, il reste 20 minutes et deuxième, Olivier Convert sur LinkedIn qui disait, à mon avis, les appels d'offres sont souvent biaisés en IT, domaine que je connais bien, et décrivent les options qui sont dans les solutions qu'il désire choisir, dans la solution qu'il désire choisir. Ça, on connaît ça depuis 40 ans, effectivement, Didier, chez Atos Intégration. Tu viens nous rejoindre sur Zoom, Didier, et puis tu peux dialoguer avec nous. Voilà, je te laisse, il te reste 20 minutes pour finir. Une réaction de Vincent et après, je réponds à Olivier. Oui, juste pour rebondir sur ce que disait Michel et puis aussi sur ce que tu nous parles depuis tout à l'heure sur les appels d'offres. Aujourd'hui, je pense qu'il faut répondre à l'appel d'offres parce que, pour éviter le risque d'être pénalisé et d'être sorti d'office, pour ne pas y avoir répondu, je pense qu'il faut en répondre à un deuxième avec des préconisations. donc ça, c'est ce dont parlait Michel, je pense, sur répondre à la base et ensuite apporter des préco. Et ensuite, aujourd'hui, sur de la vente complexe, alors Michel, je ne sais pas comment ça se passe dans ta structure, mais souvent, ce sont des unités spécifiques, en tout cas, moi, je bossais, c'était des unités spécifiques qui répondaient aux appels d'offres parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a tout. En fait, ce qui est malheureux, c'est que les entreprises, aujourd'hui, ne veulent pas qu'on leur fasse un audit parce qu'ils ne veulent pas le payer et malheureusement, de cet audit, ils pourraient en faire deux, trois parce que, quand tu mets 10 personnes sur un appel d'offres, dont deux ou trois chefs de projet payés 100K à l'année, minimum, malheureusement, tu devrais pouvoir sortir de l'argent pour te faire deux, trois audits de deux, trois entités différentes. On s'éloigne trop du sujet, Vincent. Pour le ramener à ton sujet, ne pas répondre à un appel d'offres est une opportunité de nudge. C'est-à-dire que vous pouvez toujours retourner voir ce client et lui dire j'ai décidé de ne pas répondre parce que vous n'avez pas ce degré de maturité. Néanmoins, je vous recommande de travailler avec M. X, M. Y. Lorsque vous serez à ce stade, rappelez-moi. Ça vous donne une opportunité de nudge avec de la valeur en guidant gentiment la personne vers les bons experts ou vers les personnes dans votre réseau qui permettent de répondre à cet appel d'offres et de vous positionner comme un trusted advisor. Excellent. Avec une option aussi, j'adore, Michel, avec une option aussi de dire c'est dommage qu'Olaf soit plus là, de retourner vers les achats et de dire « Ah oui, cet appel d'offres, mais pourquoi ? » Et alors, là, voilà. Pourquoi ? Et là, de dire « On ne répond pas ? » Excuse-moi, Michel, excusez-moi. « On ne répond pas ? » Mais finalement, votre besoin derrière, c'est quoi ? Et si on parlait de votre besoin ? Oui, mais souvent, il n'est pas mûr. Donc, il dit « Non, j'ai cet appel d'offres, il faut que vous répondiez » et c'est là que dans le nudge, il faut lui dire « Peut-être ? » Voilà ce qui va se passer. Vous allez avoir ça comme réponse. Vous allez choisir parmi ces trois qui sont les meilleurs que je connais dans le marché. Vous allez faire ça. Voilà ce qui va se passer dans l'implémentation. Vous allez faire cette erreur, cette erreur, cette erreur. Aujourd'hui, ce que je vous dis, vous ne le comprendrez pas. Mais dans un moment, rappelez-moi. Et ça marche. Alors, il y a là une légitimation justement du concept de nudge que je trouve intéressant parce que, justement, pour répondre à Olivier, Olivier, je suis à la fois d'accord avec vous et pas d'accord. C'est-à-dire, je trouve que vous avez vraiment raison d'insister sur l'importance de la sociodynamique et la performance commerciale. Bien sûr, ne perdons pas les repères fondamentaux. Mais justement, ce que reproche Dupuis à tous les gens qui, comme nous, sommes les mains dans le cambouis depuis longtemps, il nous dit quand on parle, on veut trop consolider le passé et les choses qu'on maîtrise bien. Et en plus, on ne veut pas prendre en compte le corpus des recherches pas totalement impertinentes, qui ne sont pas totalement illégitimes, qui sont faites dans la sociologie et la science de manière générale. Et je peux vraiment vous dire que quand je parlais de nudge il y a dix ans, j'avais l'air d'un fou, ça, j'en suis bien conscient. Mais je m'y suis astreint et j'ai tenu bon. Et depuis que Richard a eu le prix Nobel, c'est un peu plus facile d'être entendu parce qu'il y a vraiment un apport. Il y a vraiment un apport. Mais je comprends ta réaction. Encore une fois, je pense qu'il faut essayer de ne pas trop rejeter d'un revers de la main ce qui a pris à des individus, parfois des chercheurs assez chevronnés, des années pour nous amener. Et qu'en fait, la raison pour laquelle on a tendance à le rejeter, c'est que oui, ça va prendre du temps de se plonger dans les lectures. Oui, il y a toujours des gens pour galvauder ça. Oui, il y a toujours aussi des gens pour tenter de nous faire un peu des sbrouffes et de nous enfumer. Donc là, je te rejoins. Pardon, je suis passé au tutoiement, mais on peut peut-être s'autoriser maintenant. Vraiment, c'est une bonne remarque à cet égard. C'est-à-dire qu'il faut, en effet, il y a un équilibre très subtil à trouver entre jargon et vulgarisation et donc amener des nouveaux sujets. Bon, moi, je pense que ce sujet, alors je vous dis de façon très subjective et donc très contestable, ce que je pense, je pense qu'il est pertinent que comme tous les sujets légitimes et légitimement structurants, si vous voulez, pour la réflexion, il ne faut pas l'ignorer, mais qu'il est à double tranchant parce que, oui, il fait l'objet de ce que tu dis, donc Olivier, il a tendance, pas Olivier Louisetti, mais peut-être qu'Olivier Rivière pense pareil, je ne sais pas, il a tendance justement à être surexploité par des gens qui n'ont même pas lu les bouquins, donc c'est pénible, voilà, qui ne savent pas donc synthétiser ça. Moi, je peux te dire que la synthèse de tout ça, c'est une expérience existentielle que j'ai vécue et je vais donner deux exemples concrets, il y en a un que j'ai déjà donné mais je vais le redire mais je n'avais pas dit que c'était un exemple, c'est quand j'ai dit oui, on a des gens dans la salle qui réagissent en disant quoi ? Vous voulez que je confronte mes clients à leur liberté ? Bon, c'est très marrant comme réaction et en fait, c'est là qu'on voit la puissance heuristique d'un concept, c'est-à-dire qu'au moment où tu amènes les gens sur ce truc-là et qu'ils l'ont ça y est, tu l'as vulgarisé en 10 minutes ou une demi-heure, ça y est, tu as lancé un débat, tu comprends ce que je veux dire ? Donc, il crée des aspérités et il donne envie aux gens de réagir. Donc là, je trouve que vraiment, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres que j'aimerais donner et d'autres même encore plus drôles, il a vraiment créé quelque chose de nouveau et je voudrais aussi te donner un autre exemple dont je viens de me rappeler par hasard parce que c'était l'objet, c'est un truc qui est sorti dans un atelier avec Michel, lui, il y a trois ans et ça nous avait vraiment fait rire à tel point que Michel avait voulu en faire une vidéo, maintenant je me rappelle. On avait eu un gros décideur, alors tu vas me dire si tu te rappelles Michel, qui était venu dans un meet-up et qui nous avait parlé de toutes les solutions qu'on lui avait vendues et qu'il avait abordées et vous allez comprendre aussi l'intérêt pédagogique de la chose. Le gars nous dit, moi j'arrive, j'ai un legacy énorme dans la boîte, c'est toutes ces solutions géniales qui sont en place sauf que personne ne se rappelle du problème tel qu'il avait été posé à l'origine. Alors il y a plein de solutions mais les problèmes, on ne sait plus tout à fait lesquels c'est. On est dans un monde de solutions mais on oublie peut-être aussi d'abord par manque d'organisation, par déstructuration mentale totale et des problèmes de legacy, d'organisation, whatever, mais aussi je dirais que ça fait partie justement des biais cognitifs de la vente et de l'excès d'influence manipulatoire qui consiste à finalement à sur-marketer la dimension, vous voyez ce que je veux dire, incantatoire des solutions qui fait rêver, etc. et qui nous déconnecte en fait du business. Donc les gens en fait ont des surcouches de gadgets et de gadgets et de gadgets et de gadgets accumulés et on voit bien que là, on tombe dans un piège pour la pensée qui est ce monde merveilleux des solutions. Et maintenant, je voudrais vous dire pourquoi c'est intéressant de se rappeler de ça. Parce qu'il y a une étude que j'ai lue il y a longtemps qui a au moins 5 ans par contre qui est sortie à Harvard Business Review et qui avait l'air assez sérieuse et qui était reprise dans un livre blanc de Brain Shark qui est une boîte américaine qui a le 90% des boîtes de Fortune 500 aux Etats-Unis dans son offre de sales enablement. D'accord ? Bon, ils sont assez techno. Bon, d'accord ? Mais en tout cas, ils sont dans notre monde. D'accord ? Donc, voilà. Eh bien, il citait dans un livre blanc cette étude en expliquant que ce qu'on appelle traditionnellement les top performers dans les organisations, ce sont ceux qui font exactement ce que Michel lui a dit. c'est-à-dire qu'il challenge les appels d'offres et ils vont même jusqu'à challenger les injonctions de l'entreprise, c'est-à-dire ils refusent le CRM, ils ne vont pas là où on leur dit qu'il y a soi-disant des leads qui ont été générés parce qu'en fait, ils ont une passion naturellement, ces top performers, enfin en tout cas un pli mental qui fait qu'ils sont des performers et qu'ils vont toujours prendre, mettre plus d'énergie dans les cibles qu'on ne leur a pas données. C'est très intéressant. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'ils ont chevillé au corps, ces gens qui maîtrisent le champ lexical et la création de valeur, ils adorent révéler le besoin chez des gens qu'ils ignorent. Je vais vous dire honnêtement, c'est un élément fondateur qui a penté une graine dans ma tête parce qu'il y a 5 ans, ça m'a donné vraiment envie de rentrer dans le sales enablement, de m'intéresser à la vente. Je me suis dit, il y a un truc créatif qui est vraiment génial, il y a des talons en fait discrets mais qui sont ceux qui font tourner les boîtes. Vous savez la loi de Pareto, les fameux 20% de commerciaux qui font les 80% du chiffre d'affaires, donc ces fameux top performers, en fait, ils ont tendance à être un peu rebelles, je dirais même un peu subversifs. Ils ne font pas forcément les trucs qu'on les autorise à faire au début et alors évidemment, parfois, ça peut poser de très gros problèmes aux organisations, je ne dirais pas le contraire mais quand même, leur capacité créative, elle s'exerce à ce niveau-là. Vous avez vu, c'est quand même étonnant. Et là, on est dans le sujet. On est dans le sujet parce que moi, je prétends que quand on va s'intéresser à cette dynamique des Nudge Units, le micro s'il vous plaît, ça doit être… Ça doit être un notaire, effectivement. Ça arrive dans les zooms. Donc, pardon, oui, donc moi, je prétends que la raison pour laquelle ça vaut la peine de s'intéresser aux Nudge Units indépendamment de tous les pièges que ça pose et de tout le galvaudage et de toutes les bêtises qu'on peut entendre et qui peuvent être des raccourcis qui moi, personnellement, m'ont vraiment perturbé pendant la phase de Covid parce que je me disais vraiment on fait n'importe quoi avec le nouveau terme du moment que ça fasse bien et qu'au final, on n'a vraiment pas compris que c'était une histoire de valoriser la liberté des gens dans la décision et de mieux les conseiller et tout ça et tout ça. Bon, je pense que donc quand c'est bien utilisé, il y a là un outil extrêmement puissant pour arriver à penser autrement la vente, c'est-à-dire aller justement du côté des top performers et comprendre en fait que chez eux, il y a ce que Olivier Louisetti disait, il y a des leçons à retirer sur le plan de la performance dans la relation commerciale, c'est ça le terme que tu as employé, tu as raison de revenir à ça mais justement, parfois, il faut du neuf pour réactiver et consolider ce qui dans le vieux était bien. Vous savez, c'est ça le paradoxe parfois de l'innovation, c'est qu'on dépoussière, on va chercher des choses qui sont un peu oubliées avec le temps et on les remet au goût du jour parce qu'il y a des technologies, des trouvailles, des recherches qui ont été faites qui nous révèlent le petit élément stimulant intellectuellement qui va ramener la curiosité des gens et bien sûr, c'est ça, c'est le sens d'ailleurs profond de ton intervention si je puis me permettre Olivier, Louis et Thierry donc pour ne pas les confondre, c'est qu'en fait, tu nous dis ça, on revient aux fondamentaux mais voilà, tu vois, le neuf est très stimulant et sert d'excuse pour mettre les projecteurs sur ces gens qui en fait ont innové et qu'on n'écoutait pas et ça, c'est un des autres sujets dont j'ai beaucoup parlé avec Louis Ximon dans le passé qui moi me fait me passionner pour la vente, c'est qu'il y a du génie dans la vente mais que très souvent du simple fait qu'on considère certains génies comme les fantassins et que les stratèges sont là-haut au sommet de la colline à donner les grandes directions sauf dans les organisations bien faites notamment les organisations dans lesquelles des gens comme Olivier Rivière sont venus apporter du conseil évidemment mais dans beaucoup d'organisations on a des talents insoupçonnés que l'on ne sait pas si vous voulez on ne sait pas en retirer la sève pour l'utiliser de manière exemplaire vers les autres vous comprenez ce que je veux dire on arrive de façon très descendante très top to bottom avec justement les stratégies de formation d'accompagnement habituel et en fait on se plante parce qu'on oublie que parfois on a cet incroyable gisement de valeur qui est déjà là qui est pré-existant et bien moi je pense que dans les nudge units le meilleur moyen de faire fonctionner cette on va dire tactique ou en tout cas ce type de dispositif pour être précis ça ne va pas être justement en se concentrant sur la théorie ce qu'elle a de neuf etc mais ça va être en utilisant ces trouvailles ces recherches donc cette théorie comme levier pour aller d'autant mieux chercher dans l'interne les talents qui utilisaient déjà ça vous voyez ce que je veux dire il y a quelqu'un qui peut entomogner c'est vraiment Michel lui aussi d'ailleurs parce que qu'est-ce qu'on a fait justement chez Rockwell on a utilisé la manière dont les gens posaient des questions pour leur révéler qu'il y avait des questions dans des stratégies commerciales dépassées qui relevaient de l'interrogatoire de police d'accord c'est vrai quand un policier m'arrête il me demande les papiers de mon véhicule ou pourquoi je ne porte pas mon masque et qu'il veut savoir je ne sais pas moi là où j'habite mon âge bon la question elle a une utilité administrative quand un commercial me dit quand est-ce que vous allez passer à l'acte et dans quelle optique temporelle vous placez-vous c'est quoi le planning machin c'est des réponses qui ne l'intéressent que lui mais dans une maïotique dite socratique on va dire quand on pose des questions on révèle aux gens des questions qu'ils n'avaient pas pensé à se poser et dont la réponse est très intéressante pour eux-mêmes pour eux-mêmes vous comprenez où je vais en venir et bien ce qu'on avait découvert avec Michel Huy c'est qu'il y a des gars dans sa boîte qu'il faisait déjà vachement bien sauf que c'est pas le genre de truc sur lequel il communique facilement et donc là je réponds c'est pour ça que j'ai adoré l'intervention d'Olivier Louisetti qui me donne vraiment merci Olivier parce que ça me donne la possibilité de réagir là-dessus là si tu veux on a un référentiel théorique qui nous permet de donner de la valeur à quelque chose qui existe déjà mais tu vois on mettait pas le doigt dessus et on savait pas l'utiliser et en gros dans l'entreprise on avait des gars dont on savait que c'était des bons vendeurs on savait qu'ils posaient des bonnes questions mais le problème c'est qu'on avait paralysé que certains d'entre eux avaient si vous voulez d'un point de vue très intuitif très instinctif ils avaient mis le doigt sur la puissance du nudge c'est-à-dire que justement leur manière de poser des questions là où entre guillemets ça fait mal en révélant aux gens des questions qu'ils n'avaient jamais pensé à se poser en leur révélant des questions qu'ils auraient aimé penser se poser suivez bien la nuance en leur révélant des questions qu'ils auraient bien aimé se poser en B2B c'est d'une puissance hors du commun ah vous voyez et puis alors j'ai un camarade que j'aime beaucoup qui est Christian qui est là qui est venu qui opine ça me fait plaisir parce que c'est un passionné de la vente aussi là on met le doigt sur le talent brut du vendeur mais avant talent vous avez déjà fait des parce que moi bon par ce que je faisais dans la web tv à une époque j'avais fait des plateaux sur le thème du talent j'avais demandé à des patrons c'était quoi le talent ils m'avaient tous répondu tous mais tous c'est un machin qui pétille c'est un truc que j'ai identifié dans le regard du mec c'est cette aura incroyable qui émane de lui ce charisme ce je ne sais quoi mais non justement c'est là que ça change quand on change de paradigme théorique on peut enfin essayer d'arrêter de parler de talent et d'essayer de mettre le doigt sur ce qu'il fait qu'on dit qu'ils sont talentueux et là moi je vous dis vraiment grâce au nudge on a un cadre pour tout revisiter le storytelling commercial le discours sur les valeurs la manière dont vous exposez votre expertise la manière dont vous faites bouger les clients la manière dont les top performers révèle aux clients on le disait tout à l'heure des besoins qu'ils n'ont pas encore formulés qu'ils n'ont pas à penser ne serait-ce qu'à les effleurer vous voyez bon donc il nous reste 10 minutes pour que certains d'entre vous puissent réagir moi je voulais vous dire en tout cas en synthèse mon ma restitution et pardon je fais un peu ma pub c'est un peu le principe d'un social selling forum vous me pardonnerez je la fais en 20 secondes très rapidement non mais ma pub légèrement c'est à dire qu'il faut qu'il y ait un suivi quand même donc si vous voulez aller plus loin dans la formalisation justement de cette réflexion là appliquée à votre offre moi je travaille votre offre et je prétends que justement je fais un peu comme ce que dit Louisetti c'est à dire que je n'ai pas envie d'arriver trop avec des nouveaux termes c'est pour ça que je ne dis pas que je fais un atelier sur le nudge mais j'aime bien quand même partir d'un terme simple et comme il est trop galvaudé c'est l'influence c'est trop galvaudé vous prenez vous avez des influenceurs partout autour de la planète et que le moindre compte qui a l'air de marcher dans les aires sociaux vous êtes influenceur et donc quand vous dites influence marketing en gros vous allez sous-doyer les influenceurs c'est bon alors on a vraiment galvaudé le terme vous me permettrez de le dire bon même si ça peut être fait très intelligemment donc moi j'aime bien cette idée de relier l'influence à la vente complexe et j'ai appelé ça l'influence complexe donc vous faites influence-complexe.com et voilà je serai ravi vraiment ce n'est pas un cours théorique ça n'est vraiment que de l'atelier avec du suivi derrière je vous accompagne jusqu'à ce que vous ayez enfin le plaisir d'avoir sous le nez le tronc commun en fait de toutes alors j'allais dire vos réponses à appel d'offres appel d'offres on l'a vu tout à l'heure c'est un vocable un petit peu trop codifié donc on pense tous à des appels d'offres officiels publiés par des boîtes publiques ou privées moi je parle aussi évidemment de l'appel d'offres qui est fait dans l'intimité d'un contact parce que comme le souligne très bien Michel Huy ah oui les meilleurs appels d'offres c'est ceux qui n'ont pas encore été émis et c'est le client qui vient vers vous parce qu'il vous êtes un influenceur il sait que vous êtes crédible et en gros il vous demande de vous aider à rédiger le cahier des charges c'est là qu'on a gagné et Michel Huy a totalement raison de le rappeler mais il faut que vous soyez en mesure de dégainer rapidement vos éléments de langage toute cette finesse pour que votre interlocuteur sente que vous lui apportez quelque chose de nouveau et là on a l'essence magnifique la quintessence du nudge qu'on peut apprendre dont on peut faire un levier non pas pour mettre du jargon et du nouveau comme ça pour jouer un peu l'enfumage théorique non non pour en fait trouver vraiment j'insiste je le dis pour ceux qui sont arrivés un peu en retard là et qui sont là pour la prochaine conf je le dis si ça vous intéresse donc pour utiliser ce cadre théorique pour en fait enfin mettre le doigt sur ce qui faisait que vous étiez bon et que vous aviez du mal à le renouveler et que vous aviez du mal à le propager dans vos équipes à vous assurer que tout le monde se l'approprie et que ça soit trahi que ça ne soit pas trahi justement dans les incohérences habituelles vous savez du discours valeur engagement et ce qu'on fait vraiment dans la vie donc ça oblige à revisiter tout ça et là on a le thème de l'influence profonde du soft power même comme ça que les américains appellent ça dans le monde politique mais je trouve que ça s'adapte très très bien aussi à nos écosystèmes c'est un soft power c'est à dire que vous devenez incontournable des réactions pour conclure éventuellement et puis Loïc peut-être qui voulait réagir est-ce que je peux intervenir Loïc ? oui bah oui d'accord ok moi j'en serai ravi alors d'abord Loïc je tenais à m'excuser car il me semble que j'étais intervenant aujourd'hui et j'ai complètement zappé parce que sans mentir alors vas-y vite Christian parce qu'il y a 17h il y a un autre ok 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 t'inquiète ok c'est bon alors déjà moi j'avais une question à te poser tu as prononcé le nom et le prénom de Michel Louis à peu près 9 fois j'ai une question à te poser est-ce que vous avez vécu une histoire d'amour ? oui oui mais absolument il y a 3 ans ok d'accord ensuite Fred quand tu parles de on a bossé ensemble du performeur je m'en doutais un peu du performeur qui a cette cette envie chevillée au corps de révéler le besoin ça me faisait penser à mes vieux cours il y a très longtemps du PSS3 de RankZerox sur les besoins reconnus et les besoins non reconnus mais absolument on retombe sur ses fondamentaux bien sûr traduction en français courant j'ai plutôt j'ai plutôt envie de dire qu'il ne faut pas traiter le besoin mais la demande réelle ensuite mais ça bon je pense qu'on est d'accord et puis bon pour conclure Fred ça a été un véritable plaisir de t'écouter voilà tu es trop gentil avec moi merci les gens vont croire qu'on a eu aussi une histoire d'amour est-ce que d'autres voudraient réagir parce que c'est la fin là et Loïc va m'engueuler si on ne termine pas à 16h59 peut-être Loïc moi Fred je veux réagir rapidement oui monsieur magistral c'est gentil merci ça me touche ça me va droit au coeur c'était pas un live breaking news c'était un love breaking news non mais en tout cas il faudra que Michel qu'on montre la vidéo que tu avais faite parce qu'on est de cette trouvaille dans l'atelier qui nous avait fait tellement rire en fait c'est ces gens qui disent on m'a tellement vendu de solutions que j'ai oublié les problèmes à l'origine c'était vraiment énorme et tu en avais fait une vidéo elle avait bien marché en plus une grande boîte pharmaceutique et oui peut-être le mot de conclusion à monsieur Olivier Rivière aussi que j'avais invité que je trouvais que son point de vue sur l'influence et tout ça est très intéressant mot de conclusion Olivier Rivière d'accord Loïc et toi bien sûr comment conclure peut-être le fait de dire ce qui est important là-dedans c'est comprendre le principe et après d'utiliser le vocabulaire avec lequel on se sent bien absolument bien sûr moi par exemple tout en appliquant tout en prenant exactement la même chose que toi Fred je suis plus réservé sur le bon edge ceci dit sous ton influence je commence à l'utiliser un petit peu mais je dis la même chose d'une façon différente c'est ceci ce que nous a dit Olivier alors il est sûr que ça ça crée aussi ça va plus résonner avec certains et moins avec d'autres mais c'est normal dans le fait de se dire influencer c'est pas ne pas être authentique au contraire et ça a un avantage c'est qu'on voit plus vite des deux côtés avec qui on a le fit et avec qui on l'a moins et finalement ça aide tout le monde finalement tout le monde gagne du temps il faut accepter on tourne tous autour de la même montagne et vous savez une montagne il suffit qu'on se déplace un petit peu elle n'a plus le même aspect là avec le choix des mots et la façon d'articuler les idées par contre quand on échange avec un esprit ouvert c'est quand même assez facile des fois ça va prendre un peu de temps mais de voir que finalement on parle de la même chose et donc finalement pas se discuter sur les mots essayer de comprendre aussi les points communs qu'on a et comment on peut apprendre les uns des autres c'est vrai entre consultants mais c'est vrai entre consultants et clients c'est vrai entre gens qui sont in house comme on dit sans être consultant essayer de ne pas se bloquer sur le vocabulaire mais absolument pour compléter ce que tu dis Olivier ça va servir à tout le monde ce que je vais dire c'est qu'en fait il faut pas être bloqué par la nouveauté il faut aller l'explorer parce que moi par exemple elle m'a servi de révélateur elle m'a aidé à m'ouvrir à ça tu comprends ce que je veux dire si j'étais arrivé par d'autres biais je me serais dit oui ils ne font que faire du neuf avec de l'ancien mais il y a un cadre théorique encore une fois avec des recherches des preuves il y a une vraie vocation scientifique et encore une fois j'insiste c'est pas pour rien que Richard Thaler a eu le prix Nobel franchement ça permet de revoir complètement la gouvernance économique même à l'échelle d'un état pas simplement évidemment c'est pas simplement utile dans le marketing d'ailleurs c'était ça sa véritable vocation sa véritable doctrine au travers de ce qu'on a appelé ce qu'il a appelé le paternalisme libertarien c'est très intéressant moi ça m'a éveillé ça m'a fait aimer la vente je crois qu'on va tous vous remercier chaleureusement comme d'habitude alors on a pour habitude de faire comme ça évidemment comme surtout sur les zooms et sur les visios et sur la visio vente c'est comme ça qu'on fait on dit merci comme ça tu vois Frédéric voilà c'est quoi ce truc là oui c'est comme ça c'est ça qu'ils font tu vois regarde Mickaël il fait ça parce que si on fait comme ça c'est un peu chiant quand même tu vois moi j'aurais dit on fait ça je remercie je remercie Frédéric d'avoir mené ces deux heures en me laissant d'ailleurs totalement tranquille puisque d'habitude je fais le maître de cérémonie et je vais le faire maintenant pendant les deux prochaines heures ça va me changer de nouveau merci beaucoup Fred merci à tes panélistes on a eu avec nous d'ailleurs Olivier Rivière merci Michel lui c'était super on a même eu Olaf de Hammer Goudmeux que je ne connaissais pas et Henri Perret Henri il a disparu entre temps je ne sais pas il a dû devoir partir alors moi je retiendrai une seule phrase qui pour moi est hyper importante c'est la suivante influencez sans manipuler et vos clients vous diront merci franchement franchement j'ai trouvé ça super comme sujet pour cette session merci encore beaucoup Frédéric et puis nos amis qui êtes en stream sur Twitch il y a eu beaucoup de commentaires d'un gars là sur Twitch bon il faudrait peut-être que je le bloque mais non je bloque personne même sur Twitch vous voyez donc on a eu quelques commentaires intéressants d'ailleurs sur LinkedIn par certaines personnes qui ne sont pas venues bon je n'ai pas voulu vous arrêter au dernier moment là il faut venir sur Zoom si vous êtes sur LinkedIn notamment ou sur YouTube vous retrouverez en replay sur YouTube sur la chaîne du Social Selling Forum dans la playlist qui s'appelle Festival et puis nous arrêtons ce stream pour redémarrer dans une minute merci beaucoup encore une fois bye